et bien merci les gars pour votre accueil pour le contexte ici on est sur la ferme installé en 2017 un hectare plus deux hectares d'arbots et 2500 m² sous serre 2500 m² plein champ et vous êtes quatre associés et un salarié comment est ce que tu peux expliquer un petit peu la jeunesse de ce projet toi c'est quoi ton parcours et comment est ce que chacun est arrivé dans cette aventure moi je suis arrivé ici après être passé en chartreuse et à m être essayé au maraîchage sur la ferme de la berthe qui est toujours toujours en activité voilà donc sur un plus plus en altitude pour le coup plutôt à 600 mètres d'altitude plutôt avec un climat de montagne avec de la neige en hiver et beaucoup de pente voilà et avant ça j'ai fait quand même des études d'ingénieur et puis j'ai monté une de boîte avant donc j'avais on va dire peut-être une culture de l'entreprise on va dire et je suis venu m'installer ici donc je suis arrivé là en 2016 fin 2016 j'ai passé l'année 2017 à installer le projet donc là il y avait en fait une opportunité de terrain avec une association qui faisait un appel à projets et qui proposait à des agriculteurs de venir s'installer sur cette ferme qui est une vaste ferme et du coup on est trois exploitations ici il ya nous avec le geck les jardins des buis il y a aussi un élevage de brebis laitière et un élevage de chèvre laitière et donc quand je suis arrivé ici en 2000 fin 2016 j'ai passé une année à installer tout donc à faire les dossiers des ja etc et puis installer les serres la retenue d'eau qu'on verra tout à l'heure et puis et puis quasiment tout le reste de ce qu'on voit là aujourd'hui dans l'atelier et on a commencé à faire une première saison en 2018 avec un salarié qui s'appelle thibault et avec qui à la base on avait le projet de s'associer potentiellement sur les années à suivre et on a travaillé ensemble trois saisons il temps stage reprise à la fin et et on a décidé finalement à la fin du stage reprise de ne pas s'installer parce qu'avec le temps on s'est rendu compte qu'on avait des projets assez différents des envies assez différentes et que c'était mieux de faire comme ça et donc voilà la quatrième année était un peu plus chaotique du coup parce que j'ai perdu quand même un salarié qui était presque comme un associé et qui connaissait très très bien la ferme et très efficace et donc là j'ai essayé de trouver des salariés pour remplacer et puis finalement j'ai rencontré plusieurs personnes à ce moment là dans les salariés qui sont venus mais aussi dans des woofers dans des stagiaires qui sont passés et et a émerger le projet de faire un geck à plus nombreux et notamment avec certains de certains des associés qui sont ici aujourd'hui en geck 2021 il ya des nouvelles têtes qui arrivent sur le projet ouais plutôt sur la fin de l'année 2021 c'était un peu le chaos on s'en est on a essayé de s'en sortir tant bien que mal des nouvelles têtes qui arrivent sur le projet à la fin 2021 et du coup 2022 ça nous a permis de commencer l'année avec un stage reprise pour tom donc avec l'idée de s'associer avec tom et avec valentin qui était du coup en stage et qui ensuite a été salarié et avec audrey aussi qui a été salarié ok et ben tom et ben moi ça a été assez rapide justement je suis venu en fait sur le projet pendant mon année bp rea où j'ai fait mes stages ici en fait je cherchais un peu ce style de projet ou collectif sur petites surfaces diversifiés par vis-à-vis de la résilience ça me c'est beaucoup plus adapté d'être sur ce type de projet et ça tombait au moment où thibaut était en train de quitter le projet corentin cherchait quelqu'un pour pour aussi se décharger de la charge mentale et puis commencer à créer un collectif et et du coup moi j'avais très peu d'expérience quoi j'ai fait mon expérience ici donc c'était ça allait ça allait très vite quoi donc j'ai fini mon bp rea j'ai enchaîné avec un an de stage reprise où je prenais encore mes marques mais il fallait aussi que j'ai certaines responsabilités ou ça donc ça a été beaucoup de doutes est ce que je m'associe ou pas et puis finalement j'ai décidé de m'associer donc on a créé on a créé le gaec là en avril on s'est fait aider par l'ADR on a créé le gaec nous mêmes on n'est pas passé par un juriste et donc ça se fait ça aussi ça permet d'économiser 4000 euros donc c'est pas mal et 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 donc voilà donc on a associé que depuis le mois d'avril et voilà je suis très content je suis très content d'être là je suis très content de travailler à plusieurs parce que ça ça décharge énormément au niveau de la charge mentale au niveau des horaires au niveau du stress ou plein de choses donc voilà ce que je peux dire et je suis pas issu du monde agricole donc pour moi c'est vraiment une reconversion quoi toi ta formation à la baisse c'est quoi moi j'ai fait la fac de sport du coup j'ai un master en en staps quoi donc rien à voir voilà voilà merci valentin oui du coup moi je suis arrivé ici fin 2021 en roofing en fait à l'issue d'un projet de reconversion donc j'ai j'ai bossé avant ça presque dix ans dans un bureau en tant qu'ingénieur dans la conception écologique de bâtiments sur tous les sujets liés à l'efficacité énergétique donc c'est un travail et des composantes environnementales assez fortes mais mais vraiment deux bureaux 95% de mon temps était en bureau et j'avais envie d'autre chose et et donc je me suis j'ai commencé à me poser la question de l'agriculture parce que ça correspondait aux valeurs je voulais exprimer à travers mon travail et je suis tombé un peu par hasard sur le site de la ferme justement qui était qui est très très riche en information ça m'a vraiment beaucoup parlé et j'ai fait demande de roofing je suis venu ici puis je suis jamais reparti en fait en 2022 ensuite j'ai fait un bpr en distanciel en fait à l'esa à angers qui a duré un an et demi donc j'ai fini par il n'y a pas très longtemps là et maintenant je suis en stade justement dans le type de rentrer dans le gaec d'ici d'ici quelques mois en 2024 voilà très sommairement actuellement vous êtes deux dans le gaec c'est ça ouais et joanne joanne ouais t'as arrivé quand eh ben moi la première fois où j'ai fait la main sur la ferme c'était en 2019 moi j'ai grandi dans le coin mon père travaille au agro écologique qui est vraiment juste à côté qui est très lié du quoi la famille valentin et tommy valentin c'est d'ailleurs le propriétaire de la ferme début quand on loue les terres et j'ai simplement eu le vent du fait qu'il y avait une activité marifère qui se développait ici donc je suis venu voir j'ai beaucoup aimé un matériel de roofing là et je suis revenu plusieurs fois tout en étant en études j'ai fait du coup une licence de géographie un master en environnement je voulais travailler dans la collectivité territoriale sur la transition à l'écologie et finalement je me suis rendu compte le jardin mon expérience dans les fermes un peu de salariat ça m'a donné vraiment envie donc j'ai fait un bp rea et mes quelques semaines de stage je les ai fait ici et c'est tombé un moment où camilo qui avait fait quand même la saison 2021 2022 avec avec l'équipe avec le projet de s'associer il avait un peu de douleur au dos ça devenait compliqué pour lui de continuer et du coup Corentin m'a demandé de venir faire un petit un petit test ici pour la saison 2023 pour voir si ça collait avec l'équipe donc voilà le reste de l'équipe a accepté sans trop me connaître parce qu'on s'est peu côtoyé finalement j'ai fait six mois de salariés en chartreuse et puis je suis arrivé là en mars et du coup voilà ça fait 7 mois plein au quotidien sur la ferme dans un collectif de 5 avec avec audrey qui finalement veut pas faire partie du gec mais qui reste en tant que salarié on parle vraiment d'un collectif de 5 en sachant que pour l'instant valentin et moi on est en stit on est stage test quoi et on va essayer de rentrer dans le gec en 2024 en fonction de nos résultats quoi trop bien je vais attaquer directement les questions chiffres et puis on reviendra sur le contexte de la ferme après parce que ça intrigue donc vous êtes cinq sur cette saison et donc ça veut dire que vous avez réussi à sortir cinq salaires sur 5000 mètres carrés dont la moitié sous serre c'est ça c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça bon déjà déjà il ya la partie verger qui rapporte quand même un peu de sous en plus de du maraîchage et ensuite là étant stage reprise à valentin et joanne eux ils n'ont pas de salaire à proprement parler on n'a pas le droit de les rémunérer alors on peut les dédommager ou leur donner un petit quelque chose en off mais on n'a pas le droit officiellement de de les rémunérer et de fait du coup il ya une rémunération qu'ils ont soit de pôle emploi de la région et donc en fait ça nous permet finalement de renforcer l'équipe dont on a besoin quand même quelque part pour ben rendre cette surface de plus en plus rentable enfin de plus en plus productives et plutôt et prendre soin du verger parce qu'en fait le verger ce qui se passe c'est que il demande quand même pas mal de soins et c'est un investissement assez fort en fait dans le temps parce que on le plante l'année n et c'est que l'année l'année 3 l'année 4 on commence à avoir des récoltes et l'année 5 6 qu'on a des vraies récoltes sérieuses tu vois qui en face apporte vraiment de quoi de quoi verser les salaires et puis la deuxième chose aussi quand même à préciser c'est que on a choisi d'y aller tranquille au niveau de nos heures de travail aussi quoi nous ici on est donc à on est 4 à 35 heures à peu près en moyenne faudrait qu'on précise un peu plus les chiffres mais en tout cas là on a compté nos heures globalement on est à peu près à ça avec cinq semaines de congés par par an avec des week-ends qui commence le vendredi à 16 heures et qui se termine bien souvent le lundi soir ce qu'on travaille pas lundi sauf une fois sur cinq pour faire la fois sur cinq ou une fois sur quatre en fonction mais pour faire des récoltes pour préparer les marchés du mercredi mais si tu veux on a des horaires très très contraintes on travaille quasiment que le matin et en tout cas à la production c'est que le matin de 8h à 13h en faisant une pause d'une bonne demi-heure en ce moment c'est plutôt 40 45 minutes de pause parce que c'est la fin on commence à 8h voire à 8h20 voilà on est quand même plutôt cool au niveau de nos heures de travail et ça c'est une vraie fin c'est pour lui le postulat de base de cette ferme moi mon père il est agriculteur du coup j'ai grandi en partie dans une ferme parce que mes parents étaient séparés et j'ai vu mon père s'essouffler un peu au boulot il avait une ferme en polyculture élevage une centaine d'hectares les vaches laitières les vergers avec 20 hectares de pommes en coopérative beaucoup de grandes cultures j'ai fait beaucoup de tracteurs j'ai fait les vaches et tout ça et je voyais bien que c'était c'était dur c'était dur son volume de travail de la charge mentale du stress brasser beaucoup de sous mais finalement pas en avoir beaucoup qui restent et toujours dans des stress d'argent alors qu'on brasse beaucoup d'argent et moi j'avais pas envie de ça quoi j'ai pas envie de ça je pense que mon père il avait pas envie de ça pour moi non plus d'ailleurs quand je lui dis que j'allais faire de l'agriculture il m'a dit mais t'es complètement dingue bon alors petit souci logistique on va reprendre quelques quelques éléments on sait bien on fait des heures sup vous êtes motivé on s'est arrêté sur ton père qui voulait pas que tu fasses des heures sup en étant maraîchers en gros et le fait que pour vous les 35 heures c'est super important que c'est super important d'avoir vos week-end de ne travailler que le matin et du coup pour reprendre ces propos je vous propose de détailler un peu l'organisation de votre semaine donc ça répond à vos objectifs yes et ben moi je vais décrire un peu les semaines type qu'on a printemps été automne en sachant qu'en hiver voilà les journées sont plus courtes on fait des chantiers un peu moins de prod et tout c'est différent mais ce à quoi on essaye de se tenir c'est à peu près à 35 heures annualisées et à des semaines organisées avec un lundi où on travaille à tour de rôle c'est à dire qu'une personne de l'équipe qui est présente sur la ferme pour faire les récoltes notamment pour préparer le marché de dix le mercredi il peut y avoir éventuellement l'aide de bouffeurs ou de stagiaires à ce moment là mais voilà c'est une matinée uniquement de récolte lundi matin et où les autres personnes de l'équipe sont soit en week-end soit éventuellement un peu sur des tâches administratives au besoin ensuite le mardi on se retrouve on fait une vraie matinée de production ensemble où on finit éventuellement les récoltes et où on fait d'autres d'autres travaux et le mardi après midi normalement pendant deux trois heures on se fait une réunion hebdomadaire avec une petite météo pour voir où on en est et puis on pose des points à l'ordre du jour et puis on avance là dessus en sachant qu'on est toujours en développement quoi donc c'est le moment où on parle éventuellement du projet de mettre des poules pondeuses de faire des endives des choses comme ça ensuite le mercredi matin on n'a pas de récolte de légumes normalement par contre là à cette période on récolte un peu des fruits des pommes et des poires notamment et c'est aussi une journée on accueille des bénévoles locaux c'est à dire que sur le marché on nous a demandé un petit peu si c'était possible de venir voir la ferme de filer un coup de main et ça s'est fait un peu spontanément au coup par coup mais c'était pas très agréable pour nous de recevoir de cette manière parce qu'on pas les gens qui connaissent pas le métier il faut prendre le temps de leur expliquer les accompagner et pour nous c'était plus simple de grouper ça les mercredis matin où il ya une personne de l'équipe qui est au marché donc on est quatre sur la ferme pour accueillir ces personnes là et on prévoit dans l'emploi du temps des chantiers où c'est facile d'expliquer notamment les récoltes de pommes et de poires par exemple donc voilà pour le mercredi matin les mercredis après midi sont off on travaille pas et on se retrouve à nouveau le jeudi matin pour les récoltes à la fois du magasin de producteurs productrices qui est livré le jeudi après midi pour que nos légumes se retrouvent sur l'étale le vendredi et le samedi et pour quelques paniers qu'on livre dans une commune un peu plus loin et finalement pour préparer le marché de craie qui a lieu le samedi les après midi sont consacrés soit à finir les paniers ou les récoltes aux livraisons soit éventuellement des petits chantiers mais on travaille pas systématiquement les jeudi après midi et les vendredis matin on fait souvent des implantations et vendredi après midi on prend deux heures en général après le repas et après avoir fait un petit tour de météo avec les gens qu'on accueille à la semaine pour savoir comment ça se passe on va ensemble éventuellement avec des visiteurs visiteuses aussi faire le tour de nos jardins et là on essaye avec le maximum de l'équipe de s'arrêter devant chaque culture mettre un coup de terrière pour voir où est ce qu'on en est au niveau de l'irrigation l'ajuster avant le week-end et puis faire le programme de la semaine suivante quoi c'est là qu'on se dit ah bah là vraiment faudrait désherber ah bah là en pépinière va falloir qu'on qu'on se presse plutôt en début de semaine on va transplanter les salades etc et ensuite voilà on pas en week-end il y a des périodes d'astreinte du week-end où il faut bah ouvrir ou fermer les tunnels vérifier la l'irrigation en pépinière mais voilà c'est finalement assez peu dans l'année et le samedi bah il y a quelqu'un qui s'y colle pour faire le marché quoi donc à tour de rôle une fois sur cinq ça reste ça reste maîtrisé donc c'est à dire que bah en gros une fois sur cinq on bosse le lundi une fois sur cinq on bosse le samedi mais la plupart du temps quoi des week-ends de trois jours quoi on peut aussi faire l'administratif et mais c'est ça vous parliez d'heures dures et d'heures douces heures dures purement dans les champs et heures douces plutôt tout ce qui est administratif tout ça qui vient se caler l'après-midi parfois c'est pas vacances tous les après-midi non plus quoi non ouais non mais c'est par contre compris dans ses 35 heures ouais ouais du coup par exemple moi je fais à 25 heures en gros de de prod de présentiel ici à la ferme et 10 heures que je fais depuis chez moi ça peut être le lundi ou un peu le mercredi après ou quand j'ai du temps quoi mais mais dans ses 35 heures du coup il ya c'est si je travaille si je fais un lundi où je travaille 10 heures parce que je suis allé faire la réunion du magasin de producteurs et toi avancer quelques dossiers administratifs la compta les banques les choses comme ça eh ben il ne reste plus que 25 heures à passer sur la ferme dans ses 25 heures il ya aussi du coup les réunions ce qui fait que des fois en fait ben il ya plus que 15 heures en fait passer à la production au jardin soit et donc c'est une réalité que ça ça contraint un peu le volume horaire qu'on peut passer au jardin c'est pour ça que quand on y est par contre la matinée on a ces cinq heures là de 8h à 13h et on essaye d'être vraiment dedans quand quand on y est parce que finalement c'est un volume très restreint quoi en sachant qu'on a du coup de l'aide en tout cas au printemps et à l'été avec des stagiaires bp rea de plus en plus qui découvrent notre travail via le site de corentin qui s'appelle petit maraîchage où il ya vraiment des tableaux de rendement des documents qui sont importants quand on se prépare à s'installer et où il ya une petite communication là qui dit qu'on accueille des stagiaires dans de bonnes conditions quoi logés nourris avec du travail bas ou globalement que le matin quoi et et en plus on a des bouffeurs ou feux ce qu'on est sur vous france on a eu ouais de mai à fin août là deux trois parfois cinq personnes à la semaine quoi et avec un petit coup de pouce en plus des bénévoles le mercredi c'est c'est vraiment face à nous permet de transmettre donc une fois dans ce mois là on essaye de le faire en début d'ailleurs de d'accueil moi je prends deux trois heures avec les personnes pour leur montrer les chiffres de la ferme nos documents de travail principaux les plans de culture répondre à toutes les questions qu'ils elles peuvent avoir regarder leurs projets s'ils en ont etc etc en tout cas c'est un temps qui est dédié à eux en plus des tours de jardin chaque semaine c'est un temps qui est dédié à répondre à leurs questions et voir les aider ou accompagner dans certaines démarches ou questionnements s'ils sont sur des démarches d'installation je rajouterais juste par rapport à l'accueil que valentin il propose aussi un tour de l'irrigation prend un bout d'après midi avec les personnes qui viennent d'arriver quoi pour leur montrer vraiment notre système de de pont de fils de fertilisation de toutes nos vannes la programmation sur l'endit quoi et c'est souvent très apprécié et moi j'aime bien aussi faire un tour de la ferme parce qu'on cohabite du coup avec une entreprise de brebis laitière et de chèvres laitières il ya des bois aux environs qui sont sympas et tout et après au quotidien à chaque fois qu'on explique quelque chose forcément voilà on transmet on accompagne au maximum tu parles des chantiers participatifs le mercredi du coup en contexte ici vous êtes à quelle distance de créer on est à 15 minutes en voiture à travers des petites routes dans la colline et du coup créer on est en drôme avec une population qui est assez sensibilisée sur tout ce qui est durabilité alimentation bio tout ça carrément créé c'est une ville de 8000 habitants habitantes le marché c'est dingue je crois qu'il ya une douzaine de mariages bio locaux qui tournent quoi c'est bien tu fais là le lien vers le sujet derrière concernant votre commercialisation donc j'ai entendu marché de crest marcher de dit ouais créé créé pardon et ben oui du coup le dit c'est le mercredi créé c'est le samedi ça représente quelle part de vos de votre chiffre tout ça et ben voilà pour à peu près 100 mille peut-être 110 mille euros de chiffre d'affaires cette année à fruits et légumes confondus c'est à peu près 60% ces deux marchés en ce moment là en automne avec beaucoup de diversité on peut faire 1500 euros sur le marché de de créer 1000 à 1000 sur le marché de dix éventuellement en plus de ça on a un 25% pour notre magasin de producteurs productrices la charrette qu'on livre tous les jeudis on se partage ça avec nos associés qui font également du maraîchage et et en complément on a une vingtaine de paniers qui sont livrés le jeudi qui sont peut-être cinq pour cent de chiffre d'affaires et peut-être dix pour cent de livraisons diverses dans des dans des restaurants et des épiceries notamment pour les fruits au niveau des épiceries par exemple l'épicerie beaufort on les livre toutes les trois semaines 200 euros de pommes en ce moment quoi ouais donc des petits montants mais au final comme vous allez vous déplacer là bas de toute façon voilà on fait des choses qui nous arrangent quoi ouais on fait pas des on fait pas de détour quoi les restaurants et qui sont à dix bah voilà ils viennent ils viennent sur le stand ils prennent leurs commandes tu parlais de paniers livrés aussi un peu ça c'est un petit détour quand même que corentin nous fait tous les jeudis ouais ouais c'est un peu au dessus de chez moi quoi du coup je pousse la route à dix minutes plus loin à peine dix minutes plus loin pour pour aller livrer ces paniers là je redescends chez moi après quoi en quantité c'est beaucoup non 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 c'est 200 euros par semaine quelque chose comme ça non c'est c'est vraiment anecdotique pour nous en même temps ça crée un peu du lien avec des gens qui de près ou de loin ont participé un peu au développement de la ferme au début à notre installation tu vois sur le fait qu'il y avait une association ici au début qui a attribué les terres et tout bah voilà ça ça permet aussi de de garder du lien de tiens un tel était avec la mairie à initier un projet justement de panier est ce que vous devriez pas ah bah oui on va essayer puis du coup comme il s'en occupe tellement bien qui gère la livrée enfin la totte j'arrive je livre et puis en fait il se débrouille tout quand même rapporte les cash chez moi tout c'est vrai que c'est bah ça fait plaisir de pouvoir de pouvoir livrer là-bas quoi du coup vous commercialiser toute l'année précédemment il y avait un petit trou de commercialisation janvier février mars je dirais quoi pas sur pas de marché en tout cas il y avait une volonté de continuer à achalander le magasin de producteurs productrices au moins en verdure mais là maintenant avec l'objectif de se payer à 5 et avec les trois nouvelles serres qui ont été installés là on va essayer de ouais de tenir un peu mieux ce ce débouché là magasin de producteurs productrices pas forcément aller au marché janvier février mais peut-être reprendre un peu plus tôt quoi à essayer de faire la différence de garder un peu notre clientèle de l'avoir le plus tôt possible au printemps voilà c'est pas le tout d'y aller pour vendre 100 euros d'épinards quoi mais voilà faut pas qu'on tarde trop non plus pour garder notre clientèle au maximum et puis on veut vraiment se diversifier donc bientôt on aura aussi des enfin dans quelques années on aura aussi des oeufs à vendre on va sans doute avoir des indives voilà c'est des choses qu'on pourra continuer à vendre toute l'année le verger il va donner de plus en plus et donc voilà les les pommes et les poires là qui vont sans doute être finis d'être commercialisés en décembre janvier sans doute que les années à venir on en aura jusqu'en avril quoi c'est un peu d'acharalante et ben non mais on fait un échange forme de dépauvente avec un collègue maraîcher qui a du mal à produire des oignons parce qu'il est en pleine et du coup il chope de l'humidité des champignons alors que nous vachement ventilé ça marche bien donc on a fait plus d'oignons que nécessaire afin de pouvoir en poser chez lui en dépauvente et par contre on a dû on a décidé de plus faire de courge parce que c'était pas très entraide pour nous c'était un créneau qui nous arrangeait pas dans l'idée de faire deux deux rotations en extérieur voilà les courges ça arrive un peu au milieu et puis voilà avec le vent les grandes feuilles voilà ça consomme beaucoup d'eau enfin c'était pas terrible pour nous de faire des courges donc voilà lui il a réussi bien donc il met des courges en dépauvente chez nous mais on voilà on le précise à notre clientèle quoi ok donc souvent en mode dépauvant trop bien tu m'as parlé plusieurs fois de votre verger parce qu'on peut reprendre les chiffres rapidement donc deux hectares de verger ouais ça ça a été planté il ya ça a été planté il ya il ya quatre ans maintenant quatre ans en termes d'investissement de démarrage 50 mille euros pour acheter des arbres palisser mettre l'irrigation les toiles tissées puisque on est un peu comme comme au maraîchage en sol vivant verger salvié voilà puis les filets aussi les filets de protection pomme poire grêle et qui font pour la grêle et qui sont quand même développés pour le carpeau et la grille qui sont des ravageurs assez assez intense on va dire des pommiers des poiriers quoi en bio c'est très compliqué de les gérer les filets sont vraiment une bonne solution et il ya beaucoup de financement dessus donc ça c'est pas ça ça permet facilement investir il ya 80% d'aide dessus quoi ouais j'allais dire sur les 50 000 du coup au final sur les 50 000 je je crois qu'il ya eu 16000 euros d'aide par rapport à l'achat des vergers enfin des vergers des filets et j'ai gagné un concours arbres d'avenir là quand je me suis installé ici pour planter des arbres forestiers les haies qu'on a pu voir en circulant autour de la ferme et et ce verger qui est destiné à être en agroforesterie avec des poules pondeuses et donc j'ai dû avoir quelque chose comme je sais pas entre 10 et 12 mille euros dessus donc tu vois au final ça fait quand même ça fait 20 20 mois peut-être 25 26 28 mille sur les 50 qui ont été financés ouais donc c'est plutôt plutôt intéressant le enfin c'est un investissement financier c'est surtout un investissement en temps en fait l'implantation l'implantation puis surtout le suivi en fait c'est à dire en fait c'est tout un métier à réapprendre c'est beaucoup plus précis et technique dans dans la gestion des maladies et des ravageurs on a beaucoup moins le droit à l'erreur c'est les plantes pérennes donc en fait il faut qu'elles elles aillent au bout il faut qu'elles réussissent si on se plante dans les trois premières années on paye longtemps voire toute la vie du verger donc en fait il ya un enjeu quand même à ce que ça démarre bien et techniquement c'est hyper pointu moi je me suis fait accompagner par le grc ta qui est un organisme d'accompagnement pour le pour le verger avec des techniciens vraiment pointu donc qui chaque mois presque passe au verger regarde me disent ok il faut faire ci ça ça m'apprennent au fur et à mesure le métier quoi et du coup du coup voilà je commence à apprendre mais c'est vrai que dans l'investissement il ya aussi toute la charge mentale et tout le temps qu'il faut dédier à apprendre un nouveau métier en fait passer de maraîcher à arboriculteur c'est vraiment différent quoi donc bah là j'avais la dispo parce que j'avais un peu d'expérience en maraîchage donc ça me permettait avec le reste de l'équipe qui gérait le maraîchage ben moi de pouvoir me détacher mais c'est vrai que c'est un investissement quoi investissement d'énergie et de temps donc toi tu es à temps plein sur l'arbor non je suis je dirais en fin de compte à la fin de l'année est peut-être 50% de mon temps je suis presque à plein temps dessus les trois mois de printemps qui sont un peu stratégique tu vois pour la gestion des ravageurs des maladies et tout là on va dire quoi mars avril mai tu vois mars avril mai jusqu'à mi-juin c'est très intense faut gérer l'enherbement faut gérer les traitements faut gérer les filets faut gérer la floraison donc et notamment la faire éclaircir la floraison pour pas qu'il y ait trop de fruits quand il y a de l'alternance après faut pas lisser faut gérer les pucerons faut faire beaucoup de choses et après ça à la mi-juin ça se calme et je reviens quasiment 100% au maraîchage pendant l'été et après vient la récolte début août quoi on va dire où là vous faites des chantiers là c'est des chantiers tous ensemble tu vois des chantiers collectifs du mercredi à un mercredi matin plutôt où où moi dans une matinée où on est un peu on est bon parce qu'on a fait ce qu'il y avait à faire je vais pouvoir prendre quelques personnes ou des fois on décide tous ensemble de bas un jeudi après par exemple c'est possible si jamais il ya vraiment une grosse récolte mais sinon ça va être souvent dans un vendredi matin par exemple on a fait ce qu'il y avait à faire au maraîchage on va tous se mettre les cinq on est six on est sept on récolte du coup ça ça va ça va assez vite ça c'est les chantiers qui sont plutôt sympa quoi c'est massif c'est très efficace par rapport aux récoltes maraîchères aussi parce qu'on récolte très vite des volumes et des tonnages importants donc petit ce pesant ouais il ya un côté un peu tu sais tu vas c'est pas une pièce d'or quoi dans les arbres tout de suite c'est massif et donc ça fait enfin c'est joyeux généralement les récoltes elles sont joyeuses quoi avec le tracteur à mettre les caisses dans le tracteur et à dire il y en a combien il y a un truc qui est quand même vraiment vraiment sympa le temps le temps de taille là dedans le temps de taille sur l'hiver le temps de taille en lui-même il n'est pas énorme tu vois là avec mon père on s'occupait des vergers pêche nectar cerise on a dû mettre je sais pas cinq six heures donc ça va très vite par contre c'est plutôt et puis en poirier pomme poire on va être sur quelques jours quoi trois jours de taille peut-être quelque chose comme ça trois quatre jours par contre c'est la formation là on est encore en formation des derniers étages là des étages les plus hauts qui vont entre deux mètres et trois mètres et là c'est beaucoup d'attachage donc ça n'a plus rien à voir c'est plus des coups de sécataire dans des branches c'est vraiment on plie on trouve l'arcure correcte pour la branche pour qu'elle mette à fruit correctement etc qu'elle se positionne bien on la ficelle d'une manière à ce que le vent va pas la détacher etc et on compte là dessus pour que ça reste plusieurs mois pour que ensuite ça prenne la forme donc là pour le coup c'est ouais on peut peut-être là prévoir une quinzaine de jours tu vois à deux sur la formation du verger mais ça je dirais que c'est plus un investissement qu'une qu'une sorte de charge de temps de travail annuel tu vois c'est un investissement qu'on a fait l'année dernière qu'on a fait l'année avant cette année et a priori après toutes les en fait la formation c'est les branches mais une fois que les vingtaines de branches de chaque pommier poirier sont faites et formés après il y en a plus d'autres qui poussent tu vois donc derrière elles sont plus à former elles sont là ad vitam après c'est juste de la taille ça ça va beaucoup plus vite ok tu m'as parlé de six variétés là c'est tout ce que vous avez ou il y en a d'autres six variétés en pommes tu veux dire ou pardon six fruitiers différents on a ouest on a on a huit en tout on a pomme poire pêche nectarine figues cerises prunes et raisons de table ok voilà et après dans chaque fruit on va avoir de deux variétés pour l'instant en vigne à huit variétés en pommes par exemple à chaque fois c'est réfléchi pour essayer d'étaler un peu la production d'étaler les récoltes aussi quoi histoire que bah déjà on n'est pas dix tonnes à récolter la même semaine parce qu'on n'est pas on n'est pas on n'est pas calibré comme ça pour faire ça avec notre équipe en fait et l'idée de ce verger tu sais c'est qu'elle soit vraiment en complément avec le maraîchage c'est à dire que nous notre équipe de quatre associés et audrey donc cinq permanents sur la ferme on soit capable de faire de d'assumer toute la charge sans sans avoir recours à du salariat extérieur quoi et du coup ben pour ça il faut qu'on lisse un peu les charges quoi donc notamment lisser les récoltes c'est intéressant tu vois on est capable de récolter deux tonnes dans la semaine de pommes ou poires on n'est pas capable de récolter dix ou quinze tonnes quoi donc ça nous chargerait trop par rapport au reste donc c'est les variétés là elles vont pouvoir nous apporter entre une tonne cinq et trois tonnes par par variété et tu vois c'est toujours il y a toujours une semaine ou deux entre chaque entre chaque variété quoi et chaque variété on va pouvoir la récolter en une fois ou deux fois si besoin donc tu vois on étale bien ça et ça nous permet ouais de sur les parties automne on a un peu moins de boulot d'implantation il ya une grosse implantation partir la mi-août là pour pour toutes les récoltes d'automne puis après on est tranquille jusqu'à les implantations pour l'hiver et donc on en profite pour faire tous ces chantiers de récolte et même de relever les filets en fait qui est quand même un job aussi important au final une fois qu'on a récolté ou avant si on peut ben remonte les filets de protection mais ça ça prend ça prend un petit peu de temps je passe sur une ligne de 60 mètres on va mettre peut-être une heure à deux à remonter le filet donc tu vois on en a 30 lignes donc forcément ça ça fait un peu du boulot quoi il ya combien d'arbres au total en fruitier on est à 1500 à un fruitier et ça vous fait quel chiffre d'affaires en vente ça cette année à 25000 à peu près et l'année prochaine je pense qu'on sera bien à 45000 50 000 cette année c'est que 25000 parce qu'on alterne sur les pommes donc on est sur une année moins on a produit pas mal l'année dernière mais cette année on a produit que cinq tonnes de pommes donc du coup ça fait des arbres qui poussent beaucoup donc qui s'établissent bien c'est chouette pour l'année prochaine mais sur cette année on a un peu moins de pommes par contre l'année prochaine on risque de sortir une dizaine de tonnes de pommes quoi rien de pommes et voilà du coup je pense l'année prochaine on sera peut-être à 45000 50 000 de production et notre objectif à terme c'est 60 70 on sait pas encore trop c'est un autre métier je l'ai appris et effectivement là pour le coup c'est des arbres très techniques et j'avais pas du tout la technicité pour les pour les gérer donc on va voir par la suite si ça si on y arrive ok tu me dis du coup objectif 60 70 000 en chiffres l'objectif en maraîche c'est quoi 120 120 on aimerait bien atteindre 120 ce qu'on disait tout à l'heure peut-être en augmentant en optimisant notre plan de culture que là cette année on a la première fois qu'on fonctionne avec neuf serres on a pas voulu trop forcer on se dit déjà ça va nous rajouter du boulot mais on a encore pas mal d'optimisation à faire on a revu tout notre plan de culture sur crop là cette année ce qui est beaucoup plus simple encore une fois grâce à émilie là cette fameuse stagiaire belge magique qui est venu huit semaines à cet été et du coup qui nous a remis tout le plan de culture qu'on avait sous excel dans crop en fait et à partir de là elle nous a fait le plan de culture pour l'année prochaine à partir de discussions qu'on a eues sur barrer on voudrait améliorer ceci cela par rapport à cette année etc et du coup elle y a mis quand même beaucoup d'énergie beaucoup de temps et là on aboutit un truc qui est beaucoup plus optimum en termes de rotation de suivi on n'a pas de trou on a on a calé une série de melons en plus on a calé davantage de haricots au printemps pour avoir pas ce petit trou à au mois de juin où tu vois les récoltes de printemps elle baisse puis les récoltes d'été elles sont pas encore là le mois de puis là du coup on a boosté les haricots là on va faire un tunnel entier pour faire que du haricot au mois de juin et du coup voilà on a on a on a pas mal sur le papier en tout cas booster le plan de culture donc je pense que l'année prochaine ça va payer un peu cette année on a eu les problèmes de fertilisation avec les essais vinases de betteraves sans granulés tout ça qui n'ont pas été concluant donc on a perdu aussi quelque chose comme 10 000 euros de chiffre d'affaires sur des du manque de prod quoi du manque de rendement vous étiez à combien cette année en chiffre d'affaires tu veux dire en 2023 ouais non c'est pas fini en 2023 c'est compliqué d'être sûr je dirais 110 000 à peu près 110 000 avec avec 25 000 de chiffre d'affaires sur sur l'arbo donc tu vois je pense que ça doit être on doit être à 80 85 en fait c'est compliqué parce que si tu veux le chiffre d'affaires on rentre des on a rentré en début de saison des pommes de l'année dernière et là dans notre dans nos jardins dans nos chambres froides on a beaucoup de stocks qu'on va pas vendre sur cette année donc c'est compliqué d'avoir un estimatif quoi mais je pense que sur le maraîchage à mon avis on va être aux alentours des 90 000 de production quoi c'est à dire on va relativement stagner par rapport à l'année dernière quoi on va peut-être avoir 5000 de plus tu vois alors qu'on a des serres en plus on aura peut-être une bonne surprise parce que c'est vrai qu'en regardant les rendements on a eu des bonnes surprises c'est à dire qu'on s'était habitué à des bons rendements on a eu quelques moins bons rendements sur haricots au bergine et nous c'était un peu la fin du monde on se dit oh là là machin puis en fait quand on a regardé les chiffres on s'est dit non en fait ça va on s'est bien rattrapé sur la fin de saison tout ça je veux dire sur ces rendements là du coup je sais pas mais je pense qu'on est en 2023 on doit être autour des 90 peut-être 95 000 de chiffre d'affaires sur sur le maraîchage il va y avoir beaucoup de stocks en terre pour 2024 en fait parce que tous les jardins on les a vu il y a les choux les patates douces tout est plein quoi donc ça fait un potentiel supplémentaire et et du coup sur ces 110 000 il ya combien en charge en charge on est à 50 000 euros de charge une fois qu'on a pris les charges sociales le salaire d'audrait et nos charges de production quoi charges fixes et charges variables et ensuite on rajoute une dizaine de milliers d'euros d'annuité tu vois à peu près quoi c'est ça ça varie un peu chaque année mais globalement on est dans ces ordres de grandeur là donc à priori il reste 50 000 euros voilà pour faire les prélèvements personnels et de ça voilà quatre personnes du coup de quatre personnes mais comme on a deux stages reprises ouais qu'on complète un peu comme ça mais voilà et pas beaucoup bah en fait c'est surtout de prélèvement vous tournez autour de 800 ouais 800 1000 1000 c'est à dire moi j'étais jusqu'à 800 jusqu'à l'année dernière cette année j'ai continué à me prélever 800 mais mais 800 c'est relativement peu alors il ya le crédit d'impôt qui tombe pour pour moi qui suis associé ma recherche biologique tout ça mais tom qui s'est du coup installé que sur le début de l'année dans le guac il n'a pas le crédit d'impôt cette année donc lui prélève 1000 et pour réguler ça moi probablement que je vais me faire un prélèvement de régulation entre guillemets à la fin de l'année pour être quand même sur un prélèvement à 1000 sur l'année 2023 donc je dirais qu'on a tablé plutôt sur ça et l'objectif c'est quand même rapidement d'aller à 1200 et puis d'aller chercher 1500 quand même un minimum pour ce qu'effectivement on mobilise beaucoup de compétences en tant que m'arracher tout ça on a envie de se payer un peu à la juste valeur de ce qu'on fait quoi après voilà nous on a fait le choix de de quand même garder maîtriser ce volum horaire et puis de tant pis de baisser un peu les prélèvements et donc derrière il nous reste pas mal de trésor en fait il reste pas mal de trésor donc là on va on va être à peu près 50 000 euros de trésor là sur sur la sur la fin de 2023 et en plus de ces 50 000 euros de trésor de l'autofinancement je sais pas peut-être à hauteur de entre cinq et dix mille euros d'autofinancement sur la saison 2023 entre l'achat d'une dalle qui a coûté 2000 euros voilà tout un tas de petits trucs comme ça là l'achat de matériel pour des essais de nouvelles cultures pour optimiser la fertilisation etc etc donc toi ça c'est ce choix là qu'on a fait mais en gros il nous reste 50 000 et si avec 110 000 si on faisait 150 il nous resterait plutôt 90 000 ce qui nous paraît plus sérieux pour envisager les quatre quatre prélèvements quoi et c'est ce qu'on vise quoi à court terme notre challenge notre défi c'est d'aller chercher 150 000 de chiffres donc on pense que l'année prochaine on va peut-être réussir à atteindre quelque chose comme 130 et que du coup on faudra qu'on soit encore tranquille sur les prélèvements toujours pareil parce que le verger il n'est pas au plein de sa production et du coup ben en fait on est finalement un beaucoup par rapport à ce que l'exploitation elle peut générer un chiffre d'affaires ça ça nous apporte un grand confort de travail puis on aime bien quoi parce qu'en fait on travaille en collectif et puis puis c'est plus joyeux pour nous quoi mais du coup voilà c'est un peu ambitieux économiquement quoi on le sait et donc on sait qu'il faut qu'on régule nos prélèvements en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait de ce qu'on peut se payer mais on a on a clairement posé ça sur la table et on s'est dit ouais on a quand même envie d'y aller à 5 quitte à baisser les prélèvements on préfère ça comme ça on a du temps comme ça on s'enlève de la charge mentale et comme ça surtout on peut intégrer ce qu'on a envie d'intégrer à l'équipe parce qu'il ya beaucoup une question humaine aussi là dedans quoi c'est à dire qu'il ya quelqu'un qui passe ça se passe bien j'aimerais bien qu'il reste quoi en fait on fait de la place quoi on fait de la place alors que sur le papier on sert un peu quoi je reste sur la partie économique petit point rapide sur les investissements donc toi tu es arrivé seul sur la ferme oui quel billet t'as mis sur la table au moment tu es arrivé cent mille cent mille vingt-cinq mille de retenues vingt-cinq mille de serres dix mille d'irrigation puis le reste le reste en tout un tas de trucs le laverie la chambre froide légumes tout l'atelier pour laver les légumes etc la pépinière nappe chauffante le compost le bois dont on parlait tout à l'heure tout ça ça fait un paquet de dix mille avec la dja de 35 mille avec un apport perso de 17 mille avec un apport de matos de la ferme de mon père pour l'ordre de dix mille euros à peu près un tracteur machine à mettre derrière etc et puis tout un tas de petits matériels et puis des emprunts je crois on est dans les 60 mille euros d'emprunt à peu près à la première année quoi qui ont pesé en remboursement en annuité ouais à de sept mille euros d'annuité au début je pense qu'on était à sept mille euros d'annuité et après on est monté progressivement parce qu'on a refait des investissements par la suite vingt mille l'année deux pour acheter le tout silo là ce chariot de désherbage où on est couché là qui avance tout seul et puis cinq mille pour compléter de l'irrigation acheter le camion tout ça ensuite derrière il ya eu le verger qui a rajouté 50 mille le forage le forage qui est tout nul qui a coûté 12 mille euros et qui crache rien mais qui crache quand même cinq cent cinquante mètres cubes par an et qui nous a sauvé la vie depuis deux ans quoi donc en fait quand on savait que ça n'allait pas être terrible on a creusé c'était effectivement pas terrible on était un peu déçu d'avoir dépensé 12 mille euros pour voilà un forage qui doit au mieux sortir dix mètres cubes par jour quand il ya encore un peu d'eau au printemps quoi mais cela dit voilà entre 2022 et 2023 à chaque fois on est arrivé en limite de notre réserve d'eau puisque si on est avec juste une retenue d'eau on n'a rien d'autre pour irriguer et du coup une retenue à 1800 mètres cubes et finalement là depuis deux ans on a 550 mètres cubes en plus tu vois ça fait deux ans qu'on termine avec 150 mètres cubes dans la dans la réserve et encore peut-être 100 mètres cubes vraiment valorisable donc en fait si on les avait pas eu on n'aurait vraiment pas pu irriguer déjà qu'on se restreint à fond donc voilà tout ça pour dire que le forage il était vraiment c'était c'est un gros investissement pour ce qu'il donne mais en même temps il était je pense nécessaire donc 12 000 euros de forage et puis après pas mal d'imprévus en fait sur les tu vois là on est à 220 000 aujourd'hui d'investissement quand on regarde les imos de fin 2022 c'est 220 000 donc avec les trois serres qu'on a racheté derrière alors certes subventionnés à 80% achetés en neuf 17 000 euros je crois quelque chose comme ça donc nous ça nous a pas coûté grand chose en fait mais ça rentre dans les immobilisations quoi c'est comme la retenue subventionnée à 60% le tout kilo subventionné à 60% les filets subventionnés à 80% donc tout ça c'est des grosses aides quoi si on cumule peut-être qu'on a eu 100 000 euros d'aide sur tout ça il faudrait que je refasse un peu le calcul peut-être un petit peu moins de 5 000 euros d'aide mais quand même donc c'est quand même conséquent ça nous a permis de pas avoir des annuités trop fortes du coup tu vois de pas contracter des emprunts trop trop massifs pour autant là cette année je crois qu'on est quand même à 12 000 euros d'annuités ça a augmenté un peu en cours d'année avec des que tu as inclus dans tes charges là dans tes 60 000 euros de charges voilà c'est ça c'est 50 000 plus 10 000 à 12 000 d'annuités globalement ça fait un package à peu près à 60 vous êtes accompagné par des personnes extérieures je pense tout ce qui est compta gestion de communication collective tout ça compta on travaille avec la fog dromardèche qui est notre association du coup qui nous aide à faire la compta et puis qui nous aide aussi à faire des journées un peu techniques tu vois sur je sais pas progresser un peu sur les questions d'immobilisation ou d'amortissement de saisie sur telle et telle chose etc et c'est assez chouette on est un groupe de quelques agriculteurs quelques maraîchers dans le coin où on se retrouve chaque année tu vois dans ces formations là et on fait notre saisie et on fait aussi les bilans de nos saisons les bilans économiques de nos saisons et tout et ça c'est clair que ça nous aide beaucoup pour déjà ne serait ce que pour la saisie de la compta être sûr de ce qu'on fait et progresser sur l'interprétation de tout ça aussi parce que des fois c'est un peu comme le sol ça fait un peu boîte noire au début pour moi ça faisait ça en tout cas comprendre ce que ça veut dire le bilan ce que ça veut dire les dotations aux amortissements c'est réel c'est pas réel tout ça enfin du coup c'est ouais pour moi c'est ça j'ai beaucoup appris en étant accompagné par c'est une obligation aussi tout simplement quand on a la dja etc mais je suis content de le faire nous et qu'on n'est pas un comptable qu'il fasse pour nous parce que du coup on a quand même plus la tête dans les chiffres je trouve et c'est plus facile ensuite à manipuler à aller chercher tout ce qu'on a envie de chercher sur le logiciel de compta qu'on qu'on a l'habitude d'utiliser tout ça quoi ok compta et gestion collectif ce que tu appelles gestion collectif c'est quoi médiateur non non on n'a pas moi j'ai pas ressenti trop ce besoin là ici on passe beaucoup de temps bah tu en parlais tout à l'heure de météo météo personnel quoi de demander comment ça va de poser d'essayer de poser les choses qui nous vont qui nous vont pas aussi du coup de trouver des solutions en fonction et je trouve qu'on arrive à avoir une communication je pense en tout cas assez honnête quoi c'est à dire sympa oui bienveillante oui mais mais honnête aussi tu vois pouvoir dire les choses en fait ça ça me va pas en fait ça je me rends compte que ça me stresse ça m'agace que et bon des fois ça sort pas sur le moment puis on le garde et puis ça ressort un peu plus tard mais globalement j'ai l'impression qu'on arrive un peu à poser ces choses là pour moi c'est le truc le plus le plus important quoi pour garder une communication un peu seul peut-être qu'on y viendra peut-être qu'on y viendra un jour peut-être qu'on y viendra aussi parce que peut-être que le jour on habitera ensemble côte à côte dans la bâtisse si jamais ça arrive un jour ça fera beaucoup beaucoup à partager quoi mais mais pour l'instant non ok et du coup sur tous ces investissements question un peu touchy de la gestion du collectif comment tu as géré les arrivées de nouveaux associés dans le collectif d'un point de vue des départs et c'est quoi votre vision là dessus et ben c'est on se posait on se posait pas mal la question ainsi de comment valoriser la ferme en fait ça se résumait beaucoup à ça pour nous c'est à dire ok bah du coup on va faire un gaec et puis on allait rentrer tout ça mais mais comment on fait pour pour valoriser justement la ferme en fait c'est à dire qu'à la fois moi je récupère quand même les fruits de mon travail parce que j'ai eu beaucoup d'investissements la première année je me suis rien payé il ya eu beaucoup de boulot quoi qui est non rémunéré et puis là on parle de tout à l'heure de 35 heures et tout mais c'est maintenant mais la première année j'ai dû faire 70 80 heures semaine sans toucher terre etc l'installation ça a été ça a été autre chose que ce que c'est aujourd'hui aujourd'hui c'est vacances quoi bon bref pour tout ça on disait ben il faut quand même valoriser la ferme et en même temps pas que ce soit inaccessible pas que ce soit injuste pas sur valoriser non plus et du coup on est allé voir le ségar un expert comptable du ségar avec cette problématique là et nous a nous a aidé un peu à trouver des différentes méthodes de valorisation et à nous dire bah voilà dans le fond le juste prix ou le prix le bon prix de la ferme c'est celui qui est juste à la fois pour moi qui entre guillemets vend la ferme au gec et celui qui est juste pour le gec ou en tout cas pour ceux qui rentrent dans le gec et après on a essayé de trouver des méthodes de valorisation donc différentes approches avec lui en fonction des imos en fonction de est ce qu'on déduit les les investissements par les subventions pardon tout ça les amortissements aussi donc on a décidé de déduire quand même pas mal de choses de décompter les subs tout ça d'enlever une partie des amortissements machin on est arrivé à une valeur de 125 mille euros qui nous semblait être un prix juste pour la valeur de cette ferme probablement qu'on aurait pu la vendre plus cher si on avait voulu la vendre et partir mais on estimait que pour notre outil de travail le valoriser à ça c'était pas mal et 125 mille euros c'est aussi pas mal dans le sens où ça nous fait à 5 à la base on devait être à 5 audrey devait être aussi associé dans le gec finalement elle veut elle souhaite rester salarié pour l'instant mais on peut mettre chacun du coup 25000 et donc la dja en fait de chacun quoi ça permettait ça permet toujours d'ailleurs à chacun de pas faire un emprunt ou de pas mettre de l'argent perso en fait on s'installe on soit sa dja on la laisse dans l'exploit et comme ça c'est bien tout le monde derrière la même enseigne donc voilà c'est ce qu'on a fini par valider ensemble et voilà et donc là ben tom tom il s'est installé en début d'année on a créé le gec en début d'année donc là on vient de recevoir l'avance de dja et donc ben moi je vais pouvoir récupérer cette dja là sachant que je dois je dois quelques sous à petit beau qui était là avant qui s'est investi aussi et qui trouvait ça juste d'avoir une petite valorisation extra parce qu'il avait passé un peu du temps donc tu vois on a acté ensemble de là il ya une dette de temps mon père je lui filais deux trois sous aussi pour qu'il m'a aidé et tout donc moi ça me permet aussi de tu vois d'équilibrer un peu et et du coup là chacun apporte sa dja au moment il arrive et et vous avez réfléchi si à un moment il y en a un qui part comment vous gérez les départs aussi c'est souvent ce qui fait la pérennité d'un collectif ben on a réfléchi oui on a réfléchi en se disant ben l'objectif c'est que si on a un qui part pas couler le reste voilà exactement alors là globalement l'idée ce serait de le remplacer en fait que si la personne elle part ben elle est remplacée par une autre qui rentre a priori la dja toujours dans ces eaux là quoi donc ça ferait finalement quelqu'un qui part qui récupère sa dja alors que quelqu'un d'autre arrive et remet sa dja qu'a priori ça devrait être relativement indolore pour le grec on peut toujours arriver à des accidents finalement il ya un gros chisme et il y en a trois qui partent et deux qui restent et du coup c'est compliqué du coup bas là il faudra discuter un peu on a posé un peu des choses dans les statuts pour essayer d'encadrer un peu mais globalement quand il y en a un qui part il est en droit à un moment donné de récupérer ses parts donc voilà il faudra trouver une solution ce qui est un petit peu compliqué là c'est la situation plutôt actuelle en fait pour l'instant pour l'instant moi j'ai quand même j'ai quand même un compte courant associé de 125 mille euros tom là bas il était à zéro il vient de monter à 19 mille euros qui est 80% de sa dja mais du coup il ya une grosse différence quoi donc si demain moi je pars bah je peux facilement faire couler le gaec ou alors il faudra que le gaec face un emprunt pour me rembourser quoi mais du coup faire un emprunt maintenant à quatre pour cent c'est plus la même que quand moi je faisais des emprunts à 0 75% quoi donc ça veut dire ça va coûter cher des grosses annuités donc ça ça mettrait quand même un petit péril un petit péril au gaec donc là l'idée c'est que avec les rentrées de joanne et de valentin bah qu'il y ait quand même un rééquilibrage qui se qui se fait du coup que les concours ils soient plus rééquilibrés et même pour l'égalité dans les prises de décisions parce qu'on a beau avoir un règlement on prend nos décisions avec chacun une voix etc en réalité celui qui a l'historique et tous les sous ben en fait moi j'ai forcément un poids plus important parce qu'en fait on joue avec mes sous quoi quelque part donc si à un moment donné j'ai pas envie ben je vais quand même avoir du poids quoi je dis pas que je suis le seul à décider mais mais quand même tant que j'ai beaucoup de sous que j'ai tous les sous dedans bah j'ai forcément un peu plus de poids quoi donc si on veut arriver vers un truc qui soit vraiment plus horizontal déjà que moi j'ai historique d'avoir été d'avoir créé ça ce qui ce qui amène le fait que bah à la fois j'ai de la légitimité à la fois je connais tout ici quoi puisque c'est moi qui ai tout fait donc je suis souvent central pour quand il y a des interrogations des nouvelles situations et tout pour dire bah tiens je sais où passent les réseaux comment tu as fait donc du coup faut pas cultiver ça faut plutôt essayer d'aller dans l'autre sens de d'avoir plus d'horizontalité dans les faits quoi pas juste sur le règlement intérieur on arrivait sur la partie qui moi m'intéresse le plus ici le contexte de cette parcelle c'est quoi on est sur une ancienne prairie quasiment ancienne luzernière ancienne luzernière quand on arrivait elle avait quatre ans je dirais trois ou quatre je suis pas certain mais par là je l'ai broyé là où elle était haute mais là où elle n'était pas haute ça m'allait mieux de la coucher en fait avec le compost histoire qu'elle repère ce moins facilement alors percé un peu dans tous les cas mais elle m'a jamais vraiment gêné la luzère n'était pas très envahissante c'est pas une mauvaise herbe très haine t'as pu analyser tes sols ouais j'ai des analyses à t0 du coup avant qu'on fasse quoi que ce soit sur la parcelle et puis ensuite on a une analyse on en a une en 2018 ensuite donc tu vois un an après qu'on a émis le compost on va dire après la première saison de prod et on en a une autre en 2000 fin 2020 deux ans plus tard la granuleau elle change pas d'une année sur l'autre pas trop non donc tu as quoi ici alors elle change par contre un tout petit peu en d'une parcelle à l'autre il ya eu plusieurs tests mais globalement ici on est sur presque du un tiers un tiers un tiers d'argile sable et limo donc 30% d'argile 35 35% d'argile donc très argileux pas très apprécié des anciens agriculteurs qui travaillent ici en fait ici donc il y avait un luzerne blé quoi c'était des rotations essentiellement comme ça depuis quelques décennies je crois je n'ai pas tout l'historique mais de ce que m'ont dit les voisins tout ça c'est à peu près ça et effectivement du coup ben c'est des sols qui sont un peu compliqués à travailler ils ressuient pas très vite on fait vite du tassement tout ça par contre ils ont le mérite de bien souffler avec le gel quoi donc en surface par contre c'est intéressant parce qu'ils ont des belles argiles c'est un technicien c'est xavier du broc qui me disait ça qu'à partir du moment où tu as plus de 20% d'argile dans tes sols tu es sûr d'avoir les momorionites qui sont des argiles avec plein de feuillets et qui eux vraiment décompactent le sol quand ça gèle quoi donc là avec 35% d'argile a priori on en a en tout cas de fait c'est vrai qu'on voit que quand ça gèle ici en surface ça ça fait de la ça émousse un peu le la surface et puis 400 mètres d'altitude tu me disais oui vous gelé vite souvent à combien on gèle on va dire max à moins 10 oui et et pas très souvent mais ça peut être dit entre 10 et 20 jours de gel par an quoi vos mauvaises surprises d'alternif ça va jusque quand ça jusque jusque presque toujours trop tard ça va jusqu'à cramer les pommes de terre nouvelles tu vois qui sont sortis donc mi avril tu vois on peut avoir des mauvaises surprises après ça on a l'impression qu'on est tiré d'affaires mais mi avril jusqu'à mi avril on peut en avoir et donc 35% d'argile tu es arrivé sur l'année dernière c'est quoi les taux de matières organiques 2% ok 2% il y a eu différents encore une fois différents prélèvements on oscille sur toute la ferme là entre 2 et 2,4 je crois 2,5 ici c'était plutôt autour de 2 et donc là dessus ta réflexion pour t'installer en maêche ça a été quoi bah la réflexion ça a été déjà je connaissais le modèle qu'on avait établi en chartreuse qui était celui qu'on fait là tu vois donc en gros les planches permanentes du compost dessus sur 15 cm compost de déchets d'air et en fait on avait on avait développé petit à petit cette technique parce qu'on n'avait pas accès aux pentes et trop de pentes donc avec les tracteurs on ne pouvait pas y aller on ne pouvait pas y aller pareil pour les motoculteurs c'était vraiment trop pointu on a jusqu'à 25 25% de pentes en chartreuse et en plus c'était hyper humide très tard au printemps tout ça donc c'est pour ça qu'on a commencé à pas travailler le sol et mettre du compost pour essayer de faire d'étouffer la prairie d'avoir une sorte de substrat dans lequel se met planter tu vois et et ça a bien marché pour nous on a trouvé ce truc là assez agréable on a remis des planches de bois pour éviter que ça s'enherbe on a les passes-pieds enherbées tu vois qui fait un engrais vert permanent mais du coup ça venait grignoter les planches des planches de culture donc on a rajouté du bardage bois pour faire une barrière physique entre les deux bref on a fait nos trucs et au bout de trois ans on avait un système qui nous plaisait bien qui était plutôt bien rentable bien productif on va dire surtout au mètre carré et et qui était qui était assez ergonomique à travailler et agronomiquement on voyait qu'il s'était passé quelque chose qu'on est sur un sol hyper acide à 4,2 de ph donc pas très propice à la vie de sol très sable tout ça et on avait déjà gagné un peu de matière organique on avait beaucoup plus de verre de terre qu'avant et le sol on sentait qu'il se qu'a démarré un peu et donc en arrivant ici je me suis moi je voulais refaire pareil quoi je voulais refaire pareil parce que j'appréciais bien cette technique là ça permet de travailler sans tracteur sans machine etc que je connaissais ça et que ça me plaisait bien en terme de sol vivant j'avais déjà pas mal au tasser les choses à cette époque là pas mal était faire de visite de ferme en fait de gens qui avaient plus d'expérience que moi solliciter des avis etc j'étais à peu près persuadé que c'était une technique qui n'était pas trop mauvaise mais j'ai quand même demandé à gilles domenet qui était un mec que j'appréciais beaucoup je trouve aussi parce que c'est quelqu'un qui a une approche je trouve très simple et pas dogmatique tu vois qui est très scientifique dans son approche qui dit bah écoute moi je sais pas exactement mais on va regarder on va faire des analyses et puis en fonction de ce qui va se passer et bien on va voir si ça marche ou si ça marche pas ton affaire quoi donc on s'est posé la clé au début on a dit bon ok on va faire du profil de sol pour voir déjà s'il n'y a pas de semelles de labour ou d'autres outils donc on a fait plein de profils de sol là dans la parcelle maraîchère on a vu qu'il n'y en avait pas sauf là où on a fait le bassin qui est en fait bah logiquement fond de bassin versant donc donc beaucoup d'hydromorphie et donc bah souvent on travaille en condition qui est un peu ressuyé en haut mais très unis d'en bas donc ça tasse et tout donc on savait qu'ici c'était pas très propice à faire à faire de l'agricole tout de suite qu'il aurait fallu décompacter au moins tout ça on a fait le bassin ça tombe bien et après sur tout le reste on a dit ok il n'y a pas besoin de décompacter et donc on repart sur ce système là qu'on connaissait donc un apport assez massif de compost au final sans rien toucher directement sur la usernière qu'on avait fauché avant pour que ce soit facile à faire parce que sinon tu avais de la usernière entre autres et voilà et on a fait un apport du coup forcément massif de compost puisqu'on a fait venir 150 tonnes de compost de déchets verts qu'on a mis dans des cadres en bois qui représentent 2500 m² en tout et pour tout donc effectivement si on revient sur la planche là mètre carré de planche cultivée on est à 600 tonnes de compost hectare qu'on a apporté des épaisseurs de 15 cm 15 cm de compost alors très vite ça descend à 10 parce que ça se tasse tu vois c'est de 15 cm soufflé pour ça on a fait un épandeur à compost avec mon père un truc avec un tapis roulant une cuve à fioul qu'on arrive entrée tordue pliée en dessous un tapis roulant un petit moteur hydraulique branché sur le tracteur et puis du coup on a déroulé ça je dis pof mais ça nous a pris deux mois à essayer de faire ça c'est pas que évident mais en fait à la fin c'était super donc c'est tellement content qu'on a invité tout le monde pour voir la démonstration du compost et tout tous les tractoristes du coin qui nous avait filé la main et tout on a fait une grosse fête c'était super j'ai très bon souvenir de ça et accessoirement c'est avant on le faisait à la brouette en chartreuse tu vois donc c'était des heures et des heures de travail et là ça a été beaucoup plus efficace quoi on aurait remplissé un jardin entier donc tu vois cette planche de culture entière là en 45 minutes avec une seule personne sur le tracteur pas fort rempli le truc on y va les planches déjà installées les planches déjà installé avec le bardage soit le coffrage puis on arrive avec ça puis en 45 minutes allez une heure on va dire tant de faire les manoeuvres et les déplacements mais c'était ultra rapide quoi et alors vous avez bardé toutes vos planches c'est peu commun c'est peu commun et ça t'a coûté combien c'est du matériel de récup ça t'a pris combien de temps à le faire ça m'a coûté 5000 euros de bois ouais voilà non c'est pas de la récup non non c'est du bois que j'ai acheté dans une forêt de mélèze à l'onf en grume 60 mètres cubes j'ai fait descendre dans la vallée sciée par une série mobile elle est arrivée ici et j'en ai pris la moitié pour le maraîchage la moitié pour les gars qui ont fait leur hangar faire du bardage des deux hangars chèvrerie et bergerie voilà et je voulais du mélèze parce que ça dure un peu plus longtemps que le douglas et donc bah c'est vrai comme c'est une installe qui prend du temps que c'est un investissement je voulais que ça dure plus possible traité ou non traité non traité non traité c'est pour ça que je voulais du mélèze pour que ça et là du coup on est six ans après il tient ton bois il tient bien après on voit il ya des il ya quelques planches qui sont abîmés tu vois notamment sur la partie qui est sur le sol qui se fait grignoter après il ya des planches qu'on va tout simplement retourner à un moment donné parce qu'on n'a pas vraiment besoin qu'elle fasse 15 cm en fait là tu verras mais il ya des planches le niveau du sol dans les planches et 0 en fait c'est le compost a disparu c'est mélangé quoi quoi pas besoin d'avoir 15 cm 2 mais la plupart des planches elles sont nickel alors elles sont nickel mais elles vieillissent je pense qu'elles vont durer moi je table sur une quinzaine d'années en sachant qu'il y aura quelques planches à remplacer avant les 15 ans des planches qu'on a cassé avec le tracteur ou des planches qui sont ce sont vraiment trop tordu mais là tu vois depuis qu'on a commencé on n'en a pas changé une seule là je pense qu'on va faire un petit entretien cette année on va peut-être en changer une dizaine mais c'est tout et du coup pour installer un jardin tu dis ça te prenait une journée 400 minutes pardon pour le compost mais pour l'installation des plans et pour l'installe c'est une matinée on s'était monté un petit parce que quand on arrive ici n'avait pas les laits qu'on n'avait rien ici tout ça donc on est monté là haut où il y avait un poste de chantier on s'est installé un atelier provisoire et là pour le coup tu vois on avait des planches qui avaient été coupés à la scierie aux alentours de 2 mètres 50 et là on avait aussi prédécoupé avec une scie à onglet scie à métois des des fer à béton de 25 cm et donc en fait on prenait un fer à béton et on venait avec une agrafeuse pneumatique agrafer mettre trois agrafes là pour tenir un fer à béton un d'un côté un de l'autre et voilà et ça ça on se faisait des tous nos modules on va dire tu vois planches de 2 mètres 50 clouables tout ça en dans notre petit atelier voilà qui résumé à une table et à un compresseur et ensuite on descendait ici et là pour le coup c'était là où il faut avec avec le cordeau en fait et une écart de maçon et tout on faisait des trucs droits parce que là tu vois ils sont tous à la suite des autres et si on commence à faire des trucs tordus ben en fait derrière c'est n'importe quoi donc là et on a pris beaucoup de temps à tracer les jardins à essayer d'épouser les pentes à d'éviter les cassures de pentes trop 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 ennuyante trop ennuyante pardon et puis surtout de rester dans le fond du ballon là où il ya quand même un peu plus de profondeur de salon donc tu as choisi perpendiculaire à la pente ou dans le sens de la pente dans le sens de la pente tu vois la plupart elles sont dans le sens de la pente parce qu'en chartreuse on était en perpendiculaire de la pente et c'était super chiant en fait les brouettes quand elles sont pleines elles cassent la gueule sur la planche du bas la gravité fait que les planches elles s'affaissent les appuis on est toujours sur des sollicitations des appuis beaucoup plus fortes les hanches les genoux les chiens tout ça en fait ça use beaucoup plus vite alors que dans le sens de la pente par exemple pour récolter si on a si on va avoir une brouette un peu lourde on se met en haut de la serre et puis tu vois on récolte du haut et puis en fait au fur et à mesure on descend avec la brouette cette de la pente pour arriver jusqu'en bas où est le hangar quoi et donc ça va bien comme ça et j'ai pas peur de l'érosion on est enherbé en permanence dans les passe-pieds ou en quasi permanence par ailleurs on a du compost et des toiles tissés des légumes sur les planches donc il n'y a pas d'érosion et puis on maîtrise beaucoup d'irrigation dans les serres dans les jardins extérieurs c'est moins le cas mais de fait on n'a jamais d'érosion avec les pluies par contre on peut avoir des fois des tu vois quand il pleut très fort le bas là du jardin mais quelques jardins les deux jardins on va dire du le plus bas peuvent être inondés pendant quelques jours ça pour le coup ça va faire du lessivage mais bon ça c'est plutôt lié au terme mais alors juste pour répondre à ta question du temps ça nous prenait du coup une matinée complète pour faire ça les planches installation des jardins etc mais on n'en faisait pas deux par jour parce que c'était quand même un peu intense comme taf donc 18 18 matinées consécutives je me suis mis avec mon père à faire à faire ces jardins il y en a une que j'ai passé quand même avec le berger qui m'a filé un coup de main mais globalement c'est avec mon père donc en 18 journées on avait on avait nos jardins qui étaient faits donc tu vois c'est quand même pas très très long enfin en tout cas pour une installation pour moi ça me paraissait pas très long et puis après en l'espace d'une semaine on a on a fait tranquillement du coup pour enchaîner là dessus qu'est ce qui s'est passé derrière ben il sait il s'est plus ou moins enfin on a donc fin 2017 on remplit de compost et on commence à planter début 2018 donc tu vois ils avaient quelques mois quelques mois passés avec du compost dessus on a planté directement sur le compost en fait c'est vrai que c'était très facile planter et semer ce qu'on se met en direct pas trop de d'envahissement de luzerne ou d'autres mauvaises herbes parce que du coup la couche fait quand même bien l'occultation et on a fertilisé par contre parce que parce que le compost n'est pas riche quoi il a il n'a pas il n'a pas beaucoup d'azote en tant que tel et en même temps il est il n'apporte pas une grosse fin d'azote parce qu'il n'est pas très c'est de la matière compostée donc ça stimule pas trop trop la vie du sol mais bon c'est un matériau un peu neutre où globalement on peut pas chercher très fort rendement sur du compost de l'écheveur et en plus de ça nous nos sols ils sont hyper carencés en azote parce que 2% de matière organique avec 35% d'argile c'est un sol qui vit pas en fait donc c'est un sol qui est à bout qui a rien à libérer qui a rien à donner en fait donc du coup on a essayé de composter de compenser avec des granulés tu vois de type guanor bio vie chose comme ça mais j'ai manqué de j'ai manqué de finesse à ce moment là j'aurais dû en mettre plus j'aurais dû tenir vraiment compte du fait que c'était plus mes soldes chartreuse qui avaient déjà une certaine fertilité j'aurais dû charger de fait du coup les premières la première année les rendements ils étaient ils n'étaient pas extraordinaire quoi j'ai eu des rendements moyens j'ai fait un chiffre d'affaires de 30 mille euros tu vois qui correspondait à ce qu'on pouvait vendre mais c'était on sentait que c'était pas non plus c'était pas poussant il y avait d'ailleurs même quelques quelques au printemps on avait quelques cultures qui manquaient clairement d'azote qui jaunissaient tout ça qu'on a rectifié le tir au printemps à augmenter un petit peu la fertile mais mais voilà globalement on sentait qu'on était un peu sur un truc un peu neutre au début et l'année d'après déjà on a commencé à constater plus de fertilité et chaque année un peu plus et pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'on a pu avoir les analyses de sol t0 n plus 1 et n plus 3 et ça c'est pas mal et c'est ça qui nous a permis de suivre et de voir qu'on allait plutôt dans la bonne direction enfin de voir un peu ce qui se passait justement parce que sinon ça fait un peu boîte noire quoi le sol comme ça de dire ce qui s'y passe c'est compliqué que tu disais les analyses à n plus 1 et du coup il y a plusieurs choses qui étaient vraiment vraiment enfin qui nous ont interpellé il y a déjà l'évolution du taux de matière organique il est passé de 2% à à peu près 4% en un an dans les 25 premiers centimètres de sol et et en 2000 fin 2020 on était à 16% de matière organique donc ça c'est fort on cherchait pas à avoir 16% de matière organique mais de fait c'est ce qu'on a trouvé quoi c'est les résultats du célestat lab en tout cas et voilà je sais pas si si ça varie d'un labo ou un autre tout ça en tout cas nous de manière relative comme les premières années la première analyse n'était pas faite avec le célestat lab elle était fait avec un labo plus classique la deuxième avec le célestat lab et la troisième aussi donc en tout cas on est passé de 4 à 16% selon leur protocole d'évaluation de matière organique et ce qui était encore plus intéressant pour gilles domaine nec qui m'a pas mal appris du coup via ces évolutions d'analyse de sol et du coup maintenant ça me parle bien c'est la taille différencie matière stable et matière libre matière compostée ou matière fraîche donc ça fait des diagrammes jaunes et rouges lâcher le célestat lab et en fait on avait quasiment du rouge l'année 1 c'est à dire qu'en fait tu vois la matière organique à 4% c'était essentiellement de la matière compostée qu'on allait apporter et un peu de matière fraîche et en fait là avec nos 16% et ben on avait grosso modo neuf points de matière compostée et 7 points de matière fraîche donc certes la matière compostée on voit qu'elle a été encore plus dans le sol qu'elle s'est incorporée parce qu'évidemment on enlève le compost quand on fait l'analyse de sol on n'analyse pas le compost en surface on n'analyse que le sol donc là pour le coup on a vu pas il y avait beaucoup d'incorporation de compost dans le sol et d'où la matière organique stable qui a augmenté mais on a surtout vu qu'il y avait plein de matière fraîche chose qui nous intéressait et qui nous qui questionnait un peu gil par exemple sur cette pratique de compost en grosse quantité c'est ok on apporte de la matière organique on protège le sol du vent de la déshydratation mais aussi de la lumière et donc on stimule on favorise un peu les micro-organismes mais encore faut-il leur donner à bouffer quoi et on leur donne pas à bouffer du compost ou du moins pas grand chose mais en fait vu qu'on a des passe-pieds enherbés et que bah nous on cultive des légumes donc on leur apporte un peu d'azote de l'eau des bonnes conditions des serbes et tout ça en fait l'herbe dans les dans les passe-pieds au bout d'un an c'était devenu une prairie de fou quoi un truc qui poussait comme en chartreuse quoi si on la fauche pas elle fait un bête la prairie donc en fait à faire je sais pas 10 15 rotophiles par an bah on se retrouve avec des grosses matières organiques dans les passe-pieds et ça ça va ça s'est bouffé et réparti par les macro organismes et micro organismes sans doute un peu aussi dans les sous les planches quoi en tout cas sous les planches c'est sous les planches qu'on fait les analyses pas dans les passe-pieds et on voyait qu'on avait des tonnes matières organiques fraîches de 7 points quoi donc pour nous c'était hyper intéressant ça montrait que ce système là avec les engrais vers permanents de des passe-pieds quoi en herber et ben ça c'est un système qui se tient c'est à dire ça apporte la matière organique avec le compost mais ça apporte aussi du frais pour que ça bouffe parce qu'au delà des 15 cm de compost qui se tasse petit à petit vous n'avez pas d'autres rapports d'autres types est ce que vous remettez du compost de la paille du foin non on n'apporte rien sauf sur certains itinéraires techniques qui sont plus faciles en rapportant du compost frais type la patate tu vois la pomme de terre pour la planter c'est facile d'avoir un mulch fraîchement étalé tu vois pour enfouir la patate dedans donc on l'apporte à cet endroit là mais dans la plupart des serres il n'y a pas eu de réapport en fait donc c'est pour ça que tu verras le niveau du sol il est au même niveau que les passe-pieds quasiment c'est mais c'est vraiment c'est que cet apport là et on n'apporte pas de fumier non plus on n'apporte pas de choix on n'apporte pas de paille on n'apporte pas de brf on n'apporte rien du coup l'occultation vous la gérez par toile tissée ouais toile tissée ou tu sais la climat vigne c'est une sorte de plastique jetable c'est les maraîchers mais en 80 microns donc trois fois plus épais que les 25 microns là qui est durable du coup qu'on utilise chaque chaque saison ça c'est tu vois quand les ça a besoin de chaleur les cultures donc au printemps machin ça chauffe beaucoup plus que la toile tissée et surtout ça répartit beaucoup mieux l'humidité qu'on apporte en goutte à goutte et donc on a plus d'homogénéité et on garde mieux la flotte qu'on apporte aussi donc on peut permettre de moins irriguer ce qui est sous bâche donc ça c'est plutôt en serre ok et et donc là les apports ont été faits ça tourne bien vous êtes à 16 ou 7 % de matière organique en fonction de ce que vous regardez est ce que tu prévois à un moment de venir apporter de la matière pour refaire le plein si oui quand ou est ce que tu estimes que c'est suffisant pour les 25 années à venir ben j'y lui il estime que c'est largement suffisant pour les 25 années à venir nous on n'a pas envie d'apporter du compost pour apporter du compost ça coûte cher c'est chiant à à faire et tout ça nous on n'a pas prévu d'en apporter par contre ce qui est sûr c'est comme je disais tout à l'heure on en apporte chaque année l'équivalent d'une trentaine de tonnes pour remplir les jardins qui vont accueillir des patates et des patates douces aussi parce que pareil c'est ça facilite un peu ce itinéraire donc tu vois c'est plus une question culturelle là qu'une question agronomique parce que la matière organique en plus chaque année on l'a on en produit davantage quoi avec les passe-pieds on la renouvelle en tout cas la matière fraîche donc non non on n'a pas prévu alors après on va continuer à faire des analyses peut-être plus espacées mais voilà si on voit que ça descend et tout on n'a pas forcément de de scrupules à en remettre quoi je dirais mais non a priori on n'a pas prévu d'en remettre et en termes de structure du sol il y a des craintes parfois avec l'idée d'utiliser que du compost qui sont que le compost ne nourrissant pas la microbiologie des sols les sols vont avoir tendance à se compacter est-ce que vous le fait d'avoir le passe-pieds en matière organique fraîche une dix à quinzaine de fois par an ça suffit à vous maintenir une activité biologique intense et donc une porosité satisfaisante ? bah oui il faudrait qu'on te montre les courbes mais en gros bah déjà en terme de tu sais on parle je crois en kilogrammes de micro-organismes par hectare ou quelque chose comme ça là ou milligrammes par kilo de terre bon en tout cas il y a un chiffre un seuil qui est aux alentours de 200 nous déjà l'année 1 on était à 600 et l'année 3 on était à 1300 donc en gros on explose les seuils positifs un maximal du Célestalab quoi mais vraiment de très très loin donc on a une quantité astronomique de micro-organismes et surtout ce qui est intéressant c'est que le Célestalab tu sais il donne la courbe de minéralisation minéralisation du carbone et de l'azote et en gros ça c'est la courbe de comment ça comment il mange en fait à quelle vitesse il dégrade la matière et donc dans le Célestalab il y a une courbe il y a une zone blanche dans laquelle il faut se situer quoi qu'il y ait une minéralisation correcte et nous au début la première année on était dans la zone blanche et l'année 3 on est 4 fois au dessus de la zone blanche quoi c'est à dire qu'on avait un graphe comme ça et puis ensuite il l'a remis à l'échelle pour avoir notre courbe quoi donc et c'est presque handicapant dans le sens où du coup maintenant les engrais organiques trop rapides type du guanor et ben ça dure quelques semaines après il n'y a plus rien et nous ça nous a un peu embêté la vie de se dire mais comment on fait pour faire de la fertilisation longues quoi tu vois à un moment donné on avait des problèmes de on met de la fertilisation ça pousse hyper fort les premières semaines mais à la fructification ben tu vois ça ça cale quoi ça cale ça jaunit et du coup on disait mais comment comment faire et c'est pour ça qu'on arrivait à la vinasse de betterave tu sais pour renflouer au fur et à mesure parce qu'en fait on n'a pas réussi à trouver pour l'instant d'engrais organique tu vois qui minéralise suffisamment lentement avec l'activité du sol donc c'est pas que finalement un truc super chouette mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'effectivement ça structure le sol ça c'est clair on a regardé plusieurs fois avec Gilles qui est passé régulièrement sur la ferme lui il dit qu'on est au top quoi qu'il n'y a vraiment aucun souci la structure elle est presque parfaite ouais si l'intérêt de ça quand même c'est de l'apport d'azote tu vois parce que quand ils mettent en incubation là ils simulent une activité sur 6 mois en champs ou en tunnel ils disent ok ça t'apporte tant et nous ils nous apportent là maintenant enfin depuis 2020 en tout cas quand ça a été fait 300 unités d'azote à l'année donc c'est pas mal c'est pas suffisant pour nous parce qu'on fait plusieurs rotations dans un tunnel on a besoin plutôt de quelque chose comme 800 unités d'azote à l'année mais c'est déjà une bonne base quoi 300 unités d'azote et on se rend compte qu'effectivement à l'automne des cultures qu'on va pas fertiliser elles vont quand même être opulentes et elles vont quand même être enfin voilà donner des super rendements jusqu'au printemps sans sans aucun problème donc on voit bien quand même il y a une part d'auto-fertilité qui arrive mais je pense qu'on aura par contre jamais une auto-fertilité pour aller faire derrière je sais pas moi une pomme de terre nouvelle ou une grosse culture d'épinards une tomate qui produise hyper fort bah il faudra toujours qu'on complète je pense parce qu'on les sollicite beaucoup déjà c'est un peu le principe d'ici ces petites surfaces mais par contre on en prend soin mais il faut que ça s'en débrouille vous avez trouvé un modèle qui vous convient en termes de démarrage en termes de maintien juste peut-être un petit détail sur la matière que vous avez apporté est-ce que tu sais me dire tu as des analyses de cette matière déjà ouais d'accord tu connais son carbone azote c'est je voudrais pas te dire de bêtises mais je crois qu'on se situe parce qu'il y a eu plusieurs lots je crois qu'on était entre 14 et 16 ok que t'as eu livré sur place ouais pour combien à l'époque 16 euros la tonne livré hors taxe ok ce qui était plutôt bien et là maintenant on est plus entre 20 et 24 en fonction de je sais pas de l'évolution des carburants de tout ça même sur l'année en fait des fois il y a une année il va nous donner un tarif un autre la plateforme est loin ? et bien jusqu'à présent on a travaillé avec une plateforme qui est loin qui est à Chambéry donc c'est combien de kilomètres d'ici ? Chambéry c'est une bonne question je dirais bien 150 bornes ok je pense mais alors l'intérêt bon eux ils font des transports donc en fond mouvant là et ils font pas de retour à vide quoi ils emmènent dans le sud de la matière et ils rapportent d'autres matières du sud jusque chez eux donc du coup notamment quand j'avais eu 16 euros la tonne c'est que j'étais pas pressé et le mec m'avait dit bah je t'envoie les camions quand j'en ai de dispo qui rentrent à vide ou qui partent à vide quoi et comme ça si ça te va sur 2-3 mois ils arrivent quand moi je le décide ils savent où c'est chez toi machin c'est comme ça que j'ai eu ce bon tarif là et là maintenant je pense qu'ils ont beaucoup plus de demandes parce qu'en gros ça devient même des fois difficile s'il faut les commander un peu en avance là par exemple Chambéry cette année ils en avaient pas pour nous parce qu'on s'est pris trop tard à commander en fait on s'est parlé il y a temps donc là on va aller chercher sur des plateformes plus proches mais Chambéry ce qui veut l'idée c'est qu'avant je travaillais avec eux en chartreuse que je connaissais la plateforme elle est top quoi le compost il est de super bonne qualité le plastique il est bien trié avant donc il n'y a pas de résidus ou très peu de résidus sur ce qui sort c'est hyper bien criblé c'est bien composté enfin c'est une valeur sûre et tout le temps tout le temps tout le temps donc on peut maintenant commander des FMA ils arrivent là on n'a pas besoin de vérifier de l'eau avant alors que ne connaissant pas les autres plateformes et quand je suis arrivé ici j'en ai visité 5-6 et j'étais pas satisfait par rapport à la qualité de Chambéry tu vois donc j'ai décidé de travailler avec Chambéry à ce moment là surtout qu'il me faisait un super tarot mais là maintenant on va peut-être pouvoir évoluer un peu le truc maintenant qu'on est plus nombreux qu'il y en a d'autres qui peuvent prendre la relève d'aller chercher du compost et tout ça permet d'explorer un peu plus proche ce qu'il y a quoi Criblé à combien ? A 20, 20 mm 20 mm, ok Comment est-ce que vous gérez du coup l'absence de minéralisation en démarrage de culture et le maintien pendant les cultures ? Comment vous gérez la fertigue avec quoi ? Alors la fertigue ici on la gère avec un peu de granulés type BioV, Orga3, Guanor, choses comme ça donc de la minéralisation rapide au début on va dire par planche de 20 mètres carrés on va mettre entre 2 kg et 5 kg quoi de ces granulés là en fonction de la culture Du coup ça te fait une approche de combien de bagues tous les ans et ça te coûte cher ? Aux alentours de 1000 euros de granulés, 1500 grand max mais plutôt 1000 de granulés Mais tu te retrouves carrément avec la précocité, le rendement ? Bah avec les rendements surtout ouais, en fait ça charpente les plantes, toutes les plantes un peu exigeantes là, aubergine, tomate et tout en fait quand elles voient beaucoup d'azote au début elles se charpentent très fort et du coup derrière elles peuvent s'exprimer vraiment pleinement, faire des super rendements et tout Bah on arrive jamais à rattraper les rendements derrière donc pour nous tu vois même si on met 5 kg de granulés qui vont nous coûter quoi ? 2 euros peut-être, 2 euros 50 comme ça ? Bah en fait on va gagner un rendement peut-être de 100 kg en plus de tomates vendues à 4 euros le kilo Il faut dire juste pas photo quoi, faut qu'on se pose même pas la question en fait, la question se poserait si on avait une panne d'approche tu vois ? Et éthiquement, la dépendance aux intrants etc. Enfin ça c'est encore une question, mais d'un point de vue en tout cas production, nous c'est clair qu'il y a pas photo sur l'intérêt d'utiliser cette fertilisation Mais aussi encore une fois, on n'est pas forcément dans le même contexte que moi la ferme de mon père dans le Maine-et-Loire où j'ai rencontré les copains en Normandie qui ont de l'azote en plus grosse quantité dans leur sol en fait et bah du coup là l'enjeu il est moins important Nous, ici on n'a pas des quantités d'azote très importantes dans nos sols quoi, on a même des quantités d'azote assez faibles à la base dans nos sols et on a peu de profondeur de sol etc. Donc même si on a vachement gagné en fertilité, on n'en a pas encore assez pour assurer ce qu'on demande en termes de rendement au jardin quoi Et tu parlais de fertilisation tout à l'heure ? Et du coup, c'est la deuxième partie de la... donc on commence avec un peu de granulés aux pieds sur les planches tu vois, pour lancer lancer la culture et ensuite pour l'endurance on va dire, on fertilise à des petites doses chaque semaine et même maintenant chaque jour en fait dans l'eau d'irrigation la nuit en goutte à goutte on apporte une petite quantité de vinasse type 2% tu vois dans l'eau d'irrigation à raison de 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes par jardin ou par serre tu vois et ça, ça leur apporte on va dire entre 5 et 20 unités semaine d'azote qui permet en fait de tenir un apport azoté régulier et donc de leur donner plus d'endurance et de les amener à plus de rendement aussi quoi et on se rend compte que ça marche très très bien alors c'est moins nécessaire sur des cultures courtes type des aromates, des salades, des radis, des navets qui sont en plus peu exigeants donc ça il n'y a aucun problème mais c'est par contre on voit bien que c'est très très important sur des cultures plus longues des tomates, des aubergines, des poivrons, même des haricots on voit que ça change pas mal la donne des choux, des poireaux, la carotte elle a besoin d'azote plus au stade crayon tu vois donc on va pas forcément mettre beaucoup de granulés voire pas du tout au début par contre apporter un peu de vinasse de betterave quand elle commence à grossir ben là c'est intéressant parce qu'elle a besoin d'un peu d'azote pas beaucoup mais un peu d'azote à ce moment là toujours au goutte à goutte du coup et toujours au goutte à goutte en fait pas ou peu d'aspersion ici ? on fait un peu d'aspersion, on en fait le moins possible on en fait pour faire lever un semis on en fait pour faire reprendre une transplantation et on en fait pour bassiner les tunnels tu vois c'est à dire rafraîchir parce qu'ici on peut avoir des étés vraiment très chauds mais on en fait au minimum question terre à terre, l'eau tu m'as dit 1003-1008 1008 dans la réserve 500 au forage c'est suffisant ? non vous envisagez une solution ? ouais dis moi tout je suis en train de travailler sur une deuxième retenue d'accord une deuxième retenue similaire à celle-ci oui parce qu'en plus ça c'est pour le maraîche et le verger et le verger ouais c'est vrai que quand elle a été dimensionnée si tu veux elle a été dimensionnée pour le maraîchage on a pas pensé au verger et donc derrière on a fait un verger et même s'il boit beaucoup moins d'eau que le maraîchage en fait il en boit un petit peu si on veut de la récolte si on veut assurer les arbres si on veut qu'ils se développent forcément en plein été il faut qu'ils boivent un peu et donc en plus des sécheresses qu'on n'avait pas anticipées qui sont des sécheresses complètement comment dire anormales par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années avant les volumes d'eau qui s'écoulaient etc. au printemps et bien en fait il faut réagir donc là le projet c'est deuxième retenue même volume et on est encore en attente là des réponses si ça passe tout ça parce que il faut quand même être dans les clous s'assurer que c'est possible qu'on peut stocker ça va être dans ces eaux là entre entre je sais pas 1.600 et 2.000 en fonction de ce qu'on trouve parce que s'il y a un peu trop de roches dures en fait on va faire un peu moins tout ça mais en tout cas c'est entre 1.500 et 2.000 c'est notre objectif pour être sécurisé des années qui seraient encore plus sèches que maintenant tu vois c'est dans 10 ans 15 ans si on a des pluies qui sont encore plus espacées et des sécheresses encore plus longues de avril à novembre il nous faudra un peu plus de stockage donc là pour l'instant c'est bien on sera bien large mais pour la suite on pense que c'est vraiment important de le faire et bon la plupart des gens nous disent si vous faites un truc il faut quand même le dimensionner bien pas surdimensionner mais dimensionner pour que ça marche sur 10-15 ans et là on est plutôt dans une logique d'aller vers des sécheresses répétées tout ça donc voilà après il y a la logique de remplissage et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec tous les techniciens la DDT, l'agence de l'eau et tout des gens qui sont capables aussi de nous aiguiller avec qui on peut se poser la question bon c'est déconnant ou c'est pas déconnant est-ce que c'est pertinent de faire cette réserve là ? Première serre, première question en masse là on est sur une de vos dernières serres montées c'est ça ? non celle-là elle date de 2017-2018 une de vos premières serres montées qui est passée en feuilles pour l'hiver Exact, après du coup à une série de melons qui s'est terminée fin août et on a réimplanté du coup progressivement des salades, des épinards, des radis et des navets et voilà notamment pour durer un petit peu en verdure durant l'hiver on fait même un petit test avec des scaroles là c'est une première chez nous ça a donné quoi les melons cette année ? Les melons c'était pas mal on a fait, là tu vois sur une serre comme ça c'est à peu près 600 kg de melons produits donc pour nous c'est pas les champions de la rentabilité mais par contre c'est super parce qu'on les plante, on les récolte quoi éventuellement on fait un petit préventif oidium tu vois mais c'est très peu de temps quoi donc c'est un peu comme la courge quoi c'est un truc très facile et puis c'est un produit d'appel sur le temps c'est quand on a besoin d'avoir pour que les gens ils viennent enfin ils ont envie de venir sur ça Et puis ayant une serre entière de melons vous pouvez gérer l'irrigation spécifiquement pour le melon Bah ouais carrément C'est pratique ça On essaie de fonctionner par bloc au maximum chacune de nos jardinières est équipée de deux tuyaux de goutte à goutte mais il n'y a pas de vanette au bout quoi donc quand on met 10 minutes de goutte à goutte c'est pour tout pour toutes les planches Pour toutes les planches de la serre ? Ok On fonctionne en bloc de 7 planches de 25 mètres sur 80 cm sur nos 18 blocs il y en a 9 qui sont couverts donc sous abris et 9 qui sont extérieurs donc on appelle ça des jardins ou des tunnels La modèle de serre standard les 7 jardins, le goutte à goutte, l'aspersion donc qui est quand même installé en systématique même si vous l'utilisez peu Oui On est sur quelle longueur de serre là ? Elles font 30 mètres 28 mètres 28 mètres et du coup sur 28 mètres vous n'avez pas besoin d'aération latérale ? On s'en sort bien avec le vent qu'on a ici notamment un vent du nord dont on doit se protéger Juste derrière il y a un filet brise vent et puis on a fermé en plein au fond pour garder un petit peu de chaleur Vous avez eu des problèmes de vent avec vos serres ? Pas de problèmes de vent avec nos serres mais des problèmes de vent on a eu énormément quand on est arrivé ici Moi je n'étais pas habitué au vent et des P19 qui s'envolaient parce qu'on en avait mis dehors des arceaux qui tenaient les P19 puis d'autres trucs qui sont cassés des portes de serre quand même beaucoup qui se sont défoncées parce qu'on ne savait pas faire des portes de serre solides à l'époque Moi j'ai eu l'impression de m'être installé en enfer la première année que je suis arrivé ici En 2018 là je pleurais, j'ai calculé mon investissement, 100 000 euros là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et du coup aujourd'hui c'est quoi une porte de serre solide qui te permet de lutter contre le vent ? C'est celle qu'il y a là ? Celle-là aussi, en fait il y a une barre intermédiaire qui va maintenir du poids Plutôt que ça soit une seule grande voile qui bat, elle est coupée en deux, elle est tenue bien solidement au sol et à moitié Est-ce qu'il fait moitié moins de tour de manivelle à faire pour remonter les... Et bien du coup on a deux manivelles, on remonte la moitié et ensuite le dessous éventuellement Alors en fait ce qu'il y a c'est qu'on a deux manivelles parce que sur la partie nord on a une double porte On a une porte en plastique avec la manivelle sur le central Puis on a une porte en filet brise-vent comme tu le vois là Qui en fait à l'intersaison, on lève la porte parce qu'il fait trop chaud, la porte au nord Mais on laisse le filet brise-vent pour que ça fasse moins de vent Et que du coup les cultures soient moins gênées par le vent, notamment le mistral qui rafraîchit un peu Et ici au sud, en fait on avait mis des portes en filet brise-vent parce qu'on voulait avoir moins de soucis avec les portes bâchées Et qu'au sud c'est moins important ici qu'au nord Mais quand même on est en train de progressivement remplacer ces portes filet brise-vent du sud par des bâches Parce que ça fait quand même une grosse dif pour la prod d'hiver qu'on commence à faire beaucoup maintenant Donc là cette année on va essayer d'en changer au moins trois de portes comme ça, voir les six qui restent à changer Et juste un dernier truc pour les portes solides pour nous au vent Ce qui a beaucoup changé c'est que tu vois le filet brise-vent ici il est tenu par des clips blancs Et là sur les serres on a changé par des rails en fait Comme les rails qui tiennent les portes en haut tu vois Des rails qui sont donc vissés là tout du long et qui prennent la bâche sur les rails Parce que sinon ce qui se passe c'est qu'elle se déchire la bâche en bas D'abord au niveau des petits clips blancs et puis ensuite elle se déchire de partout Et à la fin elle flotte Parce qu'ici le mistral tout l'hiver, on va dire de octobre, novembre jusqu'à avril Il est toujours en train de remuer les serres donc ça casse les plastiques hyper vite Et du coup vous avez choisi de mettre les brise-vent à l'entrée des serres La question s'est posée de mettre les brise-vent autour de la parcelle en plein Ou économiquement tout de suite ça a été pour les serres ? Tu parles des brise-vent que je t'ai indiqué à la côté nord derrière les serres ? Ah il y en a en plus derrière les serres ? Ouais Au nord, toute cette partie nord là, elle a un brise-vent filet autonome tu vois Sur des poteaux qui font 4 mètres Qui adoucissent les choses Un mistral à 90 km heure il y a quand même beaucoup de vent au maraîchage tu vois Mais ça adoucit un peu ce côté Ça vous a coûté combien ça ce filet brise-vent ? 3 000 euros je crois Quand on l'a installé, on a tout installé nous-mêmes Donc c'était surtout du temps de travail Pour creuser tu vois et mettre les poteaux Mais sinon en soit c'est pas hyper cher Toujours sur les serres, vous avez fait le choix d'avoir plusieurs tunnels simples J'imagine c'est lié au démarrage entre autres Est-ce qu'à un moment la question s'est posée de passer sur de la chapelle, des bitunnels ? Ben la question elle s'est pas vraiment posée comme ça Parce qu'on avait déjà les petits tunnels installés, toutes les planches mises etc Mais c'est vrai que si c'était à refaire pour avoir visité quelques fermes en multichapelle Là je verrais bien une grande multichapelle sur tout le plan C'est confort 3 000 m² de multichapelle, ça serait super Et puis les jardins en plein champ derrière, ça serait très confort Après je dis ça, je sais pas comment ça se comporterait avec le mistral, les différentes ouvertures Parce qu'il y a forcément du coup beaucoup d'ouvertures à mécaniser, à automatiser plutôt Donc je sais pas comment ça se comporterait vraiment Et puis il y avait aussi une crainte par rapport à la neige Parce qu'ici, plus que juste en bas à 15 minutes d'ici, 15 km Ici on est exposé à la neige par contre de manière ponctuelle Mais on a déjà eu 35 cm de neige hyper lourde qui se pose hyper vite Tu vois, en quelques heures sur les tunnels Et du coup sur une multichapelle je connais moins comment ça marche, à quel point il faut les resserrer et tout ça pour que ça tienne Donc là-dessus je serais prudent Mais c'est clair que dans mon rêve il y aurait plutôt une grande multichapelle tout automatique Ici vous avez resserré les arceaux pour la neige ? Non, ici la maille elle est à 3 mètres Donc c'est plutôt pas trop resserré Après c'est de l'OVH 90 renforcé de partout avec des contre-ventements et tout Enfin latéraux je veux dire, tu vois là les barres, il y a des contre-ventements de partout Ça c'est plutôt en zone de neige qu'on les met Du coup c'est un compromis pour à la fois que ça coûte pas trop cher, que ça se monte bien Qu'il y ait beaucoup de lumière et tout et qu'en même temps soit solide Et de fait, quand il y a eu beaucoup de neige posée dessus ça a pas bronché quoi Donc je pense qu'ils sont quand même assez solides, suffisamment solides pour ce qui tombe ici de manière générale Donc ça reste costaud et ça reste quand même assez rustique Le fait qu'en fait ils fassent que 28 mètres de long pour 9 mètres 30 de large Et on respecte un peu le ratio 3 fois la largeur tu vois en longueur pour que ça s'aille tout seul Plus un petit mistral naturel là, en fait on n'est pas embêté pour l'aération quoi Ça sert vraiment bien tout seul avec les demi-lunes basculantes Donc c'est moins automatisable qu'une une chapelle Il y a un peu moins d'inertie en hiver aussi etc Par contre ça reste très rustique à gérer quoi Je vais rester sur la neige, vous avez besoin de déneiger ou du coup la serre tient toute seule et la neige s'en va ? Bah jusqu'à présent ça a toujours été la serre, la neige tient, la serre tient et la neige s'en va On a voulu déneiger mais on était en train de faire la fête en bas dans la plaine Et le temps qu'on réagisse et qu'on se dise ok là ça craint il faut qu'on remonte Il y avait déjà 20 cm de neige sur la route et ici c'est très en pente pour venir On n'a pas réussi à monter On n'a pas réussi à monter, il y avait des branches qui craquaient de partout, qui bouchaient la route Enfin c'était quand même un peu l'apocalypse donc on a croisé les doigts Vous n'avez pas réussi à dormir non plus ? Bah moyennement on va dire En tout cas le matin quand je suis arrivé ici c'était vraiment... Enfin je serrais les fesses quoi, je ne savais pas trop ce que j'avais trouvé Et rien n'avait bougé donc c'était quand même une belle surprise Mais effectivement c'est un jour où il y a eu de la casse par ailleurs sur d'autres serres Il y a eu beaucoup de casse de branches, de choses comme ça Donc on a eu du pot Mais je pense que c'est un peu la limite quoi C'est un peu la limite parce que 35 cm de neige très lourde en fait On a vu que même les bâches elles creusent très fort et tout Et on ne faisait pas trop les malins Enfin par exemple on n'allait pas dessous quoi On n'allait pas dessous parce que si jamais ça... En fait ici il y a un peu de pente Si jamais ça tombe comme ça en château de cartes Ce qui est un peu le plus gros risque Bah ça tombe d'un coup quoi Et moi j'en ai déjà vu une tomber C'est vrai que je fais gaffe En Chartreuse on en a vu une tomber quoi Ça va vos bâches ont pas l'air trop détendues ? Ça s'est bien repris ? Ah ouais 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 Non non les bâches elles n'ont pas trop bronché Par contre dommage grêle là Vous avez pris cher ? Non non pas du tout Ça vous arrive souvent Et du coup il est question de changer les bâches Ou en fait ça va tenir comme ça ? On va s'amuser hein On va mettre des petits bouts de scotch Bien résistants bien solides Sur chaque trou quoi Là au cours de l'automne On va devoir grimper Prendre des échelles et tout Essayer de boucher C'est ça la stratégie a priori quoi Parce qu'on pourrait racheter des nouvelles bâches Mais ça serait un investissement Et en plus ça nous exigerait beaucoup de temps Beaucoup de temps de mini pelle quoi On a déjà des chantiers prévus pour l'hiver Donc si on arrive à faire autrement C'est cool C'était la première fois que vous faisiez réguler comme ça ? Ouais la première fois en 10 ans ouais Et bah je vais entre la chartreuse et ici là On a jamais eu ça Mais euh En fait les bâches elles ont 6 ans là Ça vaut Enfin elles sont un peu sur la fin Pour autant elles sont encore en bon état Plutôt Et du coup nous ça nous va bien de tirer au max Les serres Parce que c'est effectivement comme tu disais Johan Beaucoup de boulot Puis ça coûte cher Et puis c'est chiant à faire en plus tout ça Puis ça c'est beaucoup de plastique gâché en plus quoi Parce que là ça fait pas mal de kilos de plastique À floutre à la poubelle Globalement on se rend compte que c'est pas très gênant A priori Même pour l'hiver En fait c'est un peu les maladies qui nous font peur quoi Que ça pleuve dedans et tout ça Donc euh On se dit peut-être on aura pas besoin de Mettre du scotch sur toutes les serres On va voir Combien de temps ça prend en fait Pour l'instant on a commencé à en faire quelques-uns Ça se fait bien Parce qu'on a un bon scotch bien large Surtout avec une bonne colle industrielle qui se décolle pas Je pense que ça va bien se faire sur quelques tunnels Et si jamais c'est très rapide ben on fera tout Si jamais c'est pas assez rapide en fait On fera que le strict nécessaire Et globalement ça nous empêche pas de produire quoi Et ici comme on est quand même bien vanté Qu'en hiver il y a du mistral mais aussi beaucoup de soleil On craint pas trop trop les maladies en hiver quand même quoi Donc euh On a envie que ça se bouche pour garder la chaleur Et pas que ça pleuve trop dedans Mais en même temps on est pas très très inquiet quoi Ok Euh Ça c'était pour les serres Pour revenir sur vos feuilles du coup Euh Là aujourd'hui vous avez 9 serres Euh Vous mobilisez combien de serres sur toutes vos séries de euh Euh Vos dernières séries là qui partent en feuilles Est-ce que toutes le sont ou euh Vous avez des itinéraires différents en fonction des serres pour préparer la saison après ? Bah alors sur 9 serres là on va en avoir 2 en carottes Et Et Oui c'est vrai Ouais Une en pois Une en fraise Et le reste ça va être principalement ouais des bled, des épinards, des salades Ouais Pas tout à fait une serre en pois quand même On a 4 planches sur les 7 Mais euh C'est vrai que par ailleurs Oui on a les pommes de terre nouvelles aussi là qui vont commencer en début de saison Euh Du coup ouais Il y a quand même pas mal de serres qui sont dédiés à des grosses productions on va dire Tout ce qui est fraises, pommes de terre, des choses comme ça On garde aussi des tunnels qui produisent là sur l'automne Et ensuite qui vont être renouvelés que avec par exemple du haricot primeur Parce que sinon bah en fait l'haricot faut qu'on le mette tôt si on veut en avoir tôt Mais on peut pas emmener une salade On peut pas planter une salade en janvier pour l'avoir en début mars quoi Ça marche pas pour nous ici Donc du coup bah il faut quand même qu'on anticipe quoi Donc plutôt avoir quelque chose qui est venu à l'automne Qu'on va récolter Qui va peut-être repousser une fois type là ces épinards Tu vois c'est les épinards pour l'automne Pour maintenant quoi On commence à taper dedans un tout petit peu Mais la soleil c'est encore petit Mais la série un petit peu avant On commence à récolter depuis cette semaine On espère récolter jusqu'à je sais pas à décembre Tu vois petit peu au fur et à mesure Et peut-être qu'à un moment donné pendant un mois Il y aura pas grand chose qui va pousser dessus Ou ils vont pas beaucoup repousser Mais c'est pas grave Parce que derrière il nous faut la place pour les haricots On peut pas être 100% optimal Avec un truc qui donne puis tout de suite enchaîner quoi Forcément un peu de trucs Vous bossez un peu avec des contreplantations Des associations ou pas trop ? Contreplantations c'est quoi que t'appelles contreplantations ? De venir mettre la deuxième culture en même temps que la première Et quand il y en a une qui s'en va La deuxième peut prendre plus de place ? Non Non mais on a des rotations hyper serrées, hyper rapides À part les carottes on fait tout en plaques alvéolées, en pépinières Même les radis Donc là franchement c'était très rapide quoi Quand on a enlevé les melons, on a arraché toutes les fannes On a broyé des broussailleuses On a enlevé les bâches qui étaient adaptées aux melons On a mis les bâches qui étaient adaptées aux cultures nécessaires On a remis un petit peu de biovie là où ça valait le coup Et directement dans notre sol qui est suffisamment poreux quoi À partir du moment où c'est un peu humide On peut mettre un coup de plantoir à main Dans chaque trou de la densité qui correspond à la culture qu'on veut faire Et directement mettre nos minimotes à l'intérieur Et donc vous plantez vos radis ? Et bien ouais ouais Les radis qui sont là C'était des petits poquets dans des plaques alvéolées quoi De quatre par quatre Et voilà un coup de plantoir, la minimote de radis dedans Et du coup on gagne quand même deux semaines quoi par rapport à celui Et pour nous c'est important, ça nous permet de faire trois voire quatre rotations sur l'année Dans chacune de nos planches de culture quoi Tant de mise en place d'une série de radis, une planche de radis ? Avec cet itinéraire poké ? Ça dure combien de temps on va mettre pour la planter ? Peut-être une heure, quelque chose comme ça là En faisant les trous, peut-être ouais Une heure, une heure et demie max quoi Alors effectivement c'est plus long qu'un semi-direct Par contre pour nous ça vaut le coup par rapport au gain de temps Ça vaut le coup aussi parce que tu vois là cette serre là En gros on enlève le melon 1er septembre peut-être On l'a enlevé 2 septembre j'en sais rien mais par là 3 septembre tout ça c'est implanté Et du coup ça c'est implanté, on veut pas implanter ça en même temps qu'on fait un semi-direct Parce qu'en fait ça on va l'implanter dans une serre qui est un peu fraîche Avec très peu d'aspersion, ça repart parce que le sol il est humide Alors que ça si on veut le faire lever 1er septembre ici Alors là tu asperces pendant tout le temps que ça lève et voir encore après etc Donc en fait si tu veux ça nous change vachement la manière d'asperser si on fait notre semi-direct là Et globalement c'est un semi de radis alors qu'on est dans des productions de malades à cette époque là Donc il a peu d'importance à nos yeux par rapport à toutes les récoltes qu'on fait etc Donc en gros il y a une chance sur deux qu'on oublie un peu ou qu'on priorise tout le reste Alors que là en fait il rentre dans le même protocole que tout le monde on se pose pas la question On implante toutes les plaques là En face il y a la salade, en face il y a les épinards, en face il y a les radis C'est tout planté, on se pose pas la question Et en fait du coup on a jamais de charge mentale on va dire à gérer un semi Et donc pour nous c'est une contrepartie intéressante Puis par ailleurs zéro désherbage Alors même sur un semi de radis en règle générale on en a pas trop Mais quand même en septembre il peut y avoir un peu de pousse sur le semi de radis Nous là on sait qu'on a zéro intervention, on plante, on récolte, c'est tout quoi Et l'autre truc c'est que nous on fait pas beaucoup de volume de radis Tu vois on va faire peut-être 10 planches de radis dans la saison, 15 et c'est tout Donc vous les faites toutes en plan Et on les fait tout en plan Il y a encore l'année dernière, début de l'année dernière on les faisait en semi Comme tout le monde et ça va très bien Mais c'est vrai que de plus en plus on se rend compte qu'on gagne en homogénéité aussi C'est ça c'est qu'il y a zéro trou quoi Chaque centimètre carré de nos planches est utilisée quoi Et donc là l'envie sur cette serre là c'est d'avoir tout retiré quand et de mettre quoi derrière Il faudra regarder le plan de culture, moi je l'ai pas en tête Ouais là tu me poses une colle sur T11 j'ai pas la réponse du tac au tac On pourrait regarder le plan de culture si tu veux Mais là typiquement ça va être quelque chose qu'on va emmener j'en sais rien jusqu'à novembre peut-être Ou quelque chose comme ça On pourrait imaginer par exemple que ce sont les fraises là derrière Plantées mi-décembre Tu vois On pourrait imaginer aussi qu'il y a un petit mois où on n'y fait rien et on plante les pommes de terre nouvelles Ouais quelque chose comme ça En tout cas on peut pas imaginer que ce soit les pois Les pois ils vont être plantés pareil les pois on les fait en pépinière Ils vont être plantés là dans une semaine, deux semaines Donc là on va les semer probablement demain Et tu vois dans dix jours hop ils sont plantés Donc là on sait que c'est pas ça qui va aller quoi Et du coup quand vous avez un mois de battement comme ça Vous retirez les bâches et vous laissez pousser l'enherbement spontané Ou vous laissez les bâches pour maîtriser au maximum ? On laisse les bâches On laisse les bâches, on veut pas d'enherbement spontané sur les planches C'est trop chiant à enlever Nous on est pas équipés, on peut pas passer le tracteur On peut pas broyer On peut pas broyer Tu vois il y a les gouttes à gouttes qui sont là, qui sont fixes Alors on peut les mettre sur le côté mais voilà il y a les planches Donc non nous on peut pas broyer Et on a essayé de mettre des engrais verts une année Et ça a été vraiment cata, trop long à enlever tout ça Et du coup par rapport aux analyses qu'on a tu vois On manque pas de, ni de structuration, ni de matière fraîche Donc en fait on a pas vraiment d'intérêt à le faire Donc on préfère laisser la bâche Du coup on occulte, on garde aux frais, tu vois, on garde sans enherbement Et puis bah du coup le jour où on plante, on enlève la bâche, on remet celle qu'il faut Ou alors on la garde si c'est la même et puis hop Typiquement la fraise vous allez changer de bâche, vous allez mettre celle qui réchauffe plus vite Ouais Petit point fraise, vous êtes sur des tréplants ? On va passer ouais, on va passer Evidemment mi-décembre il peut y avoir un peu que ça Jusqu'à présent on est en fraise qu'on plante à l'été là, voilà, dans une serre et qui reste, nous on les garde deux ans Mais bah tu vois toujours dans une logique d'optimiser un peu plus les rendements Je veux dire dans les rendements c'est aussi dans les rotations quoi Bah en fait finalement d'avoir des fraises qui vont produire pendant un mois et demi Très fort pendant ce mois et demi là, mais que derrière ils passent tout le reste de l'année à rien faire Nous ça ne nous intéresse pas et parce que bah on a pas assez d'eau pour irriguer des trucs qui produisent pas Et parce qu'il faut les entretenir en fait c'est un peu de gestion de l'enherbement C'est du rotophile pour, tu vois, faut entretenir un peu les allées quoi, histoire que ce soit pas la jungle Et puis aussi c'est beaucoup de taille à l'hiver Parce que si tu veux avoir un tout petit peu de calibre, déjà la deuxième année on perd en calibre par rapport à la première Donc le temps de travail est multiplié presque par deux pour avoir la même chose, c'est beaucoup Et en plus de ça bah c'est beaucoup de temps pour tailler, enlever les coeurs tu vois Parce qu'on se retrouve avec des plans monstrueux Si on n'enlève pas les coeurs, alors là on a que des milliers de petites fraises et voilà Donc on laisse trois coeurs, mais en fait laisser trois coeurs fois mille plants c'est beaucoup de travail Là ça te prendra autant de temps de les retirer et de les replanter Bah bah carrément même moins de temps Pour avoir un bon calibre du coup une année point barre quoi Donc après bah ça pose plus la question là encore une fois question éthique de se dire bah On est un peu à la limite du truc là parce que bah les traits plants du coup Pour les produire en fait c'est moins sympa, on est moins dans un cahier des charges hyper sol vivant tout ça Parce qu'il me semble comprendre qu'ils sont cultivés plutôt en petits cubes voilà en hydroponie à partir des... Enfin voilà j'ai pas les détails mais il m'a semblé comprendre ça Après on y a pas mal réfléchi et on s'est dit bah on va quand même essayer ça Parce que mine de rien nous on a envie de pouvoir se payer nos salaires, maintenir notre équipe, sécuriser notre GEC Parce qu'on a envie de continuer à travailler ensemble Donc clairement c'est un challenge d'être à 5 sur cette ferme et tout et que du coup bah Avant de... on fait passer ça avant quoi Donc si on a l'impression que ça, ça va nous aider à le faire On irait pas... je veux dire on va pas aller faire du conventionnel en trichant Il y a des choses que évidemment on dépassera pas On est même pas du tout prêt à sortir du sol vivant donc voilà Mais par contre le trait plant là c'est un truc où bah on s'est posé la question Et tu vois c'est un peu comme le biovie quoi C'est le biovie ou le guanor enfin ces trucs là On préférait s'en passer parce que bah c'est... on dépend de l'extérieur tout ça Mais quand même globalement aujourd'hui dans le contexte où on est Où il faut verser un salaire, où on a besoin du salaire pour payer tout un tas d'autres trucs On est dans le monde réel avec plein d'interactions et tout Bah en vrai pour se faire le salaire à coups de bottes de carottes, bottes de radis et compagnie Bah en fait ça vaut le coup de mettre un peu du trait plant pour nous quoi A priori, on va tester, on va voir ce que ça donne Trop bien, on va passer à une autre serre Ouais du coup là ce qu'on voit c'est bon déjà il y a au sommet de la motte là en surface On a pas mal de compost Alors notamment parce que cet itinéraire il est un peu particulier Au printemps ici on met des pommes de terre nouvelle, des délicatesses Donc on apporte du compost et ce fameux itinéraire où on est obligé de rapporter du compost Pour faciliter la vie quoi, pour pouvoir ensuite planter facilement nos patates Et surtout à la récolte on les tire hyper facilement en fait Le compost il est tout meuble donc on enlève la bâche, on tire et puis ça vient tout seul Donc là en fait on plante des carottes juste derrière au mois de juin à peu près, mi-juin Et du coup on plante dans un truc qui est plein de compost Donc c'est vrai que c'est très facile, enfin on sème dans un truc qui est plein de compost Donc ça pour les carottes c'est plus facile Au début en tout cas c'était ce qu'on avait en tête Finalement on se rend compte qu'on a les mêmes carottes sur des planches où on est à ras du sol Donc ça ne change pas grand chose Mais on avait construit cet itinéraire là pour profiter du compost Donc là on en a en surface et puis plus on va en profondeur Plus on a une terre qui va être claire Alors il faut quand même aller maintenant un peu en profondeur pour trouver une terre claire Parce que là je sais à peu près, je ne sais pas combien je suis en profonde Tu vois on a quand même quelque chose qui est un petit peu plus clair Ça reste sombre mais on voit qu'on a le sol qui est On voit qu'il y a plus de terre marron, beige que en surface Mais c'est hyper granuleux, c'est vachement bien mélangé Bon l'humidité j'imagine que vous arrosez encore là des carottes ? Oui, on les arrose, là elles prennent 10 ou 15 minutes par jour de goutte à goutte C'est l'irrigation max qu'on fait aux carottes Quoique en plein été on peut aller jusqu'à 20 minutes de goutte à goutte C'est vraiment super gout bleu La matière organique se mêle très bien aux argiles Et très vivant, là sous les yeux il y a des cloportes, des araignées, des millepattes, des vers de terre C'est très bien ça On parlait fourmis, pucerons C'est la première fois que tu as une attaque de pucerons ? Alors sur carottes, c'est pas la première fois mais c'est la première fois qu'on a une attaque qui nous a fait peur Tu vois, ce jardin là, on s'est dit, oula, il est très attaqué, il y en avait quasiment de partout On est même passé à la main, tu vois, pour essayer d'enlever un peu des fannes qui étaient très très puceronnées Et on s'est dit, est-ce qu'ils vont pas nous tuer nos carottes ? Bon, finalement non, mais on a eu peur Après, les pucerons de manière générale, ils nous ont beaucoup embêté les premières années Et on s'est rendu compte que c'est parce qu'on avait des fourmilières pas mal qui s'établissent hyper bien Les pinceaux, les toiles tissées, les planches qu'on travaille pas, tout ça, elles se font des méga fourmilières de plusieurs mètres de long Et voilà, donc on s'est rendu compte que même en faisant des lâchers d'auxiliaires, elles les tuent tous très vite et tout Donc il fallait les gérer, donc maintenant on fait des pièges avec un mélange de succès, là, à des proportions très très faibles Je crois que c'est sur du 0,02% qu'il faut faire Et mélanger à du sucre de canne, là, qu'on prend pour faire les cocktails Et du coup, on en met une petite goutte sur le passage des fourmis Et ça, ça marche très très bien, et donc là, on a réduit énormément la pression fourmis cette année Et dans l'été, on a quasiment eu zéro puceron, même sur courgettes, haricots Enfin, c'était assez impressionnant, zéro puceron Sauf sur les carottes, où là, pour le coup, on en a eu beaucoup Et là, tu vois, on les avait donc beaucoup sur les fans On les voit plus trop, mais on voit qu'ils ont migré un peu sur le bas Alors, ça, c'est juste sur le tout début de planche Là, tu vois, on en a récolté déjà deux planches, on en a pas vu trop On en a vu quelques-uns, mais pas de dégâts Alors que là, on voit bien qu'ils ont vraiment, c'est pas des belles carottes Là, ce qu'on a sorti, on vient de sortir ça Voilà, on a des carottes Alors, c'est pas les carottes On n'est pas le roi des carottes, quoi Parce qu'on a un sol qui reste quand même un peu argileux Il y a plein de cailloux aussi, ici Les champs, quand on met un coup Quand on est arrivé ici Et qu'il y avait un petit peu de travail de sol qui avait été fait Alors, pas sur cette parcelle, mais juste à côté C'est les champs de cailloux, en fait Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cailloux Donc, voilà, on a les carottes qu'on a Donc, il y en a qui sont un peu fourchues On n'a pas forcément des carottes qui descendent à 40 cm Parce que, déjà, on n'arrive pas à les sortir Sinon, on les casse Et puis, voilà Mais par contre, on a des carottes qui sont honorables, quoi Enfin, en tout cas, pour nos clients, ça va On a du calibre qui est correct, selon nous En tout cas, pour nos attentes Pour celles des clients Et surtout, on a des carottes qui, je trouve, ont pas mal de goût, quoi Celles d'été ne sont jamais aussi bonnes que celles d'hiver Celles d'hiver, elles sont hyper sucrées Mais quand même, c'est des nantaises qui ont pas mal de parfums Qui sont bien aromatiques, qui ont du goût, quoi On aimerait pouvoir les irriguer un peu plus Mais on n'a pas assez d'eau Donc, on est hyper restreint là-dessus Et c'est pour ça qu'on utilise pas mal les bâches aussi C'est pour garder l'humidité Parce qu'on peut les arroser très peu Et garder un truc très humide, comme tu vois là Alors que si on n'avait pas de bâches Ça aurait vachement plus séché À coup de 15 minutes par jour Plus la végétation qui pompe Si on n'avait pas eu une toile tissée là On n'aurait pas ce sol-là Alors là, du coup, je suis perplexe Tu m'as dit que tu semais tes carottes Et t'as des bâches Comment tu gères ton affaire ? On sème directement dans les trous Donc vous posez... Ouais, il faut que tout le monde se lève Désolé Vous posez la bâche Et vous semez à la main, du coup ? On est en construction d'itinéraire On est en construction d'itinéraire Pour l'instant, c'est ce qu'on a fait On a d'abord commencé à planter À semer les graines à la main dans les trous À quatre pattes, quoi Ensuite, on a utilisé des cannes à semer Enfin, des cannes des PE coupées Ou des PVC coupées Qui sont à hauteur là Et puis du coup, avec un petit semoir On verse quatre, cinq, six graines En fonction de ce qu'on veut par trou Ça, ça marche plutôt pas mal Derrière, on peut mettre une petite poignée de terreau Pour simplifier la levée, tout ça Donc ça, c'est un itinéraire qui marche Et là, ce qu'on aimerait faire maintenant C'est plutôt en amont Faire un mélange du terreau, de semis Et des graines Comme j'ai pu faire avant en Chartreuse Où je faisais des semis à la volée Et du coup, refaire le même principe Que le semis à la volée Mais quand même à travers une canne à planter Pour être juste dans les trous Du coup, ça fait une seule manip Ça va relativement vite C'est-à-dire qu'on va mettre à peu près Enfin, relativement vite Par rapport à un semis Où là, on va faire ça en cinq minutes Sur une planche Là, on va mettre peut-être une heure à semer Mais par contre Derrière le désherbage Il est beaucoup plus rapide, en fait Vous en faites quand même ? On en fait quand même Là, sur cette planche On en fait quand même Tu vois, là, le liseron qu'on a Là, il y a Nous, on est Ce jardin du bas, là Il est extrêmement envahi de liseron Et donc, c'est notre adventice principale C'est celle qui, vraiment Nous embête beaucoup, quoi Et donc là, tu vois Il était à fond, le liseron Derrière les patates nouvelles Là, qu'on n'avait pas du tout Des liserons et tout ça Il était à fond Comme il a toujours été à fond ici Et du coup, à la levée Et pendant qu'elles étaient encore petites On est venu désherber Je ne sais pas dire Combien de désherbage on a mis On a mis peut-être Je ne sais pas Quatre heures de désherbage par planche Tu vois, en tout et pour tout Donc, tu as sur la serre là-haut Au cas des carottes On a mis peut-être Un quart d'heure de désherbage par planche Avec le même itinéraire Mais parce qu'on est beaucoup moins exposés Là, on est sur les jardins les plus exposés Les deux, là C'est un truc de fou Parce que les plus anciens ? Non, parce que les plus bas Et ici, il y a du liseron Est-ce que c'est parce que c'était plus humide ? Ça a toujours été plus humide Parce qu'en fond de bassin versant Ou quoi, j'en sais rien En fond de vallon Mais en tout cas, de fait Ici, on est sur une zone Les deux jardins là Qui ont beaucoup de liserons Mais tu vois Avec une toile tissée On s'en sort Alors que sans toile tissée L'année dernière Ça a été pareil Et là, pour le coup On a abandonné quelques planches Parce que c'était trop long Trop long Et en été On a vraiment d'autres choses à faire Mais on aime bien ce truc-là En juin Parce que ça nous permet D'avoir de la carotte en automne À fond Jusqu'à fin novembre Et ça, c'est quand même C'est quand même sympa Pour notre clientèle Pour enrichir l'automne Quand il y a les tomates Les aubergines qui partent Là, en ce moment C'est en train de réduire Et bien, tu vois On peut apporter Plus de volume De bottes de carottes Donc ça, c'est quand même bien On fait à peu près 200 bottes sur une planche Tu arrives à estimer La densité de semis Du coup, avec cette méthode-là ? Bah, tu vois On a 700 trous Sur une planche Là, dans une toile tissée Voilà Quatre rangs Tous les 15 centimètres 700 trous Et on va mettre Peut-être Cinq graines Donc, cette fois 5, 35 3500 graines Par planche Et en rendement ? Et bien, du coup En rendement Ce que je te disais Là, 200 bottes de carottes Donc, en fait De fait, on n'a pas 5 carottes par trou On va plutôt avoir Là, sur ce truc-là On a eu une levée Un peu moins bonne On était plutôt À 2 carottes par trou 3 carottes max Des trous tout seuls Des trous sans rien La bâche, c'est pas gênante Pour retirer la carotte ? On doit l'enlever On l'a enlevée Aujourd'hui, cette bâche Parce qu'on a commencé À récolter cette planche Donc, il faut la tirer À travers les fans Là, en l'occurrence Sur l'extérieur Les fans ne sont pas Trop embêtants Ça se fait On en arrache un peu Mais c'est OK Et par contre, on a eu Une mauvaise surprise En tunnel On a attendu trop longtemps Donc, les fans sont Trop grandes Et on les abîme Un peu hors tirant la bâche Et quand vous faites De la botte, c'est gênant Ouais On veut valoriser les fans C'est mieux quoi Carrément En fait, c'est plutôt Que là-haut La surprise C'est qu'on expérimente De la carotte botte Pour l'hiver Et que du coup On a mis de la carotte En fin août Là, début septembre Qu'elle a poussé hyper vite Là, les fans Elles sont hautes comme ça Tu vois, dans la serre Elles commencent déjà A bien grossir et tout Nous, on a plutôt envie De les ramasser À partir de début décembre Après avoir fini ce truc-là Et donc, on s'est fait Un peu surprendre Par la vitesse de pouce De la carotte À ce moment-là Et du coup, dans les serres Elles ont tendance Les fans à plus s'étioler Tu sais Enfin, en tout cas À plus monter Parce qu'elles n'ont pas le vent Tout ça Et donc, elles versent un peu quoi Et donc là Du coup, déjà On s'est dit Peut-être qu'on va semer Un petit peu plus tard Pour éviter ça L'année prochaine Et ensuite La solution à ce moment-là C'est soit On enlève la bâche avant Quand les fans Elles sont grosses Pour bien boucher les trous Qu'il n'y ait pas d'enherbement Qui se fasse Mais pas trop grosses Pour qu'on ne les embête pas Ou alors sinon Là, ce qu'on va faire probablement C'est qu'on va les enlever Au fur et à mesure Tu vois, là Quand on fait ça En fait, on donne Un coup de fourche bêche À la limite de la bâche Ça nous permet d'enlever Les 30 cm Qu'il y a derrière Tu vois Parce que la terre s'est soulevée On enlève les trucs On replie On rebâche Et tout ça Donc c'est une manip En plus lors de la récolte Mais par contre Ça permet de ne pas venir Faire ce problème-là De bâche Mais c'est pour ça que je dis Il est encore en travail C'est-à-dire que là Sur ce petit itinéraire-là Ce qu'il va falloir qu'on fasse Pour les carottes d'hiver C'est On met la bâche Pour les faire pousser plus vite Parce que c'est clair Que ça va En fait À la fois l'enherbement Ça va beaucoup plus vite Mais à la fois la levée Va beaucoup plus vite C'est plus homogène Il y a beaucoup d'avantages Pour nous Mais par contre Sur la serre en hiver Il faut enlever la bâche Un peu plus tôt Alors qu'ici On ne veut surtout pas Enlever la bâche Parce que sinon Ça va sécher Et comme on n'a pas assez d'eau Pour inonder Entre guillemets le terrain En fait On sait que l'argile Il va venir sécher Contraindre les carottes Ça va faire des carottes Qui vont marquer Alors que sur la toile tissée Avec le même arrosage Qu'on faisait avant On faisait des carottes Qui avaient trop soif En fait On a cette homogénéité-là D'humidité Elle est bien Pour moi Elle n'est ni trop humide Ni trop sec C'est ce qu'il faut Et voilà Mais ça on l'obtient Avec la bâche Et tu vois Les goutteurs Finalement Il n'y en a pas tant que ça Et là pour le coup On a une homogénéité Sur toute la planche Et c'est ça On n'avait pas ça Quand on n'avait pas la bâche Il fallait qu'on soit Soit à l'aspersion Soit avec des durées De goutte à goutte Beaucoup plus longues Pour augmenter les bulbes Mais on n'a pas l'eau Pour faire ça Donc c'est pour ça Tes carottes d'hiver C'est quelle variété Et t'arrives à gérer La montée en graines Enlèvement plein hout Et bien C'est Napoli La variété Donc adaptée Plutôt jour Jour court Attends Je ne veux pas te raconter De bêtises Faut que je vérifie J'ai un doute Je ne sais plus Quelle logique on a eu C'est la première fois Qu'on fait cette carotte là En hiver quoi Je ne sais plus Si c'est Yaya En se disant On la sème quand il fait chaud Ou si c'est Napoli Je me rappelle de Yaya Tu te rappelles de Yaya Et bien c'est tout à fait possible Qu'on ait semé Yaya Donc dans tous les cas C'est une nantèse Qui est quand même Assez résistante à la montaison Et En fait On ne va pas les récolter au printemps Nous en tout cas Ici le problème C'est la montée en graines C'est le printemps Quand la chaleur arrive Tu vois Mars Si on les a mis trop tôt Elles montent en graines Mais vous les aurez récoltées avant Mais du coup Nous là Notre créneau C'est tu vois Décembre Janvier Donc elles bougent plus trop Les carottes à ce moment là On n'a pas de montée en graines possible Là la question c'est plutôt Les fannes là Elles sont très grandes Elles sont du coup Un peu frêles Qu'est-ce que ça va faire Est-ce que ça va pas trop verser Voilà Je me pose la question Bon on va voir C'est un essai Mais pour le coup Les carottes sont déjà bien développées Donc au pire On aura des bottes Avec des fannes Trop longues Bon Sur notre étal de magasins de producteurs C'est pas très grave On les met à plat Ça devrait penser Voilà Je pense que ça ira Et pour nous C'est hyper important La botte de carottes Tu vois la carotte fraîche Qui sort La nantes Qui a pris du froid Qui est hyper sucrée C'est pas pareil Que la carotte de conservation Du coup de proposer ça A notre clientèle Tout l'hiver Au magasin de producteurs C'est quand même un plus Et tu vois On n'est pas équipé Pour faire de la carotte plein champ C'est pas une technique Pour faire de la masse de carotte Il faudrait une lame souleveuse Il faudrait un tracteur Tout ça Donc ce sera une autre technique Là c'est vraiment Pour valoriser en botte Tu vois la botte On la vend de 50 à 3 euros En hiver Pour Tu vois Il y a 750 grammes Avec les fans Donc plutôt 500 grammes De carottes Ça fait quand même Une valorisation 5-6 euros le kilo de carotte Et là du coup C'est vraiment intéressant Pour nous D'y passer un peu ce temps Mais juste pour terminer Avec là dessus Sur cet itinéraire La carotte Elle était un peu Sur la salette chez nous Ça devenait le truc Le moins rentable On s'est dit Est-ce qu'on arrête La carotte botte Parce que le reste Est plus rentable Et que du coup Ça devient un peu Le vilain petit canard Et Valentin A trouvé cet itinéraire Chez d'autres maraîchers Il m'a dit Putain j'ai vu ça Dans une ferme Ça a l'air sympa Est-ce qu'on peut essayer Machin Tac on essaye Waouh Ok super résultat On avait fait un témoin Les carottes à côté En semi-direct Celle-ci se met Finalement Elles ont beaucoup mieux levé Elles étaient plus belles Meilleure qu'à l'i Pas de désherbage On a dit Oh là là Mais trop bien Et du coup On a décidé de continuer A faire de la carotte Même on en fait plus qu'avant Mais à la base C'était plutôt l'interrogation Est-ce qu'on n'arrêterait pas La carotte Vu qu'il y a trop de désherbage En fait c'était le désherbage Et c'était un petit peu Le manque d'homogénéité A des fois Parce qu'avec le semi Le semoir Tu vois des fois Il y a des trous Des fois ça tombe un peu ensemble Là on a le JP1 Qui est un peu précis Mais c'est pas un semoir pneumatique Non plus quoi Et donc il y avait des fois Plein de séries De petites carottes Tout ça Et ça à beauté C'est super chiant Vous voulez semer Sur un reste de compost Aussi Qui n'est pas évident Pour semer Ouais alors Ça m'est arrivé Quand le compost Il est comme ça Tu vois Que le dépôt de bois C'est fait Parce que là en fait Quand on a mis le compost C'était pas comme ça Mais avec le temps Tout le bois Il remonte Et à ce moment là On passe un petit râteau feuille Avant le semi Tu vois Histoire de virer Tout le grossit Et on enterre un peu Les graines Et tout ça Mais malgré ça C'est vrai qu'on N'arrive pas En tout cas de fait A avoir une homogénéité Tu vois Une carotte Tous les 5 cm On n'y arrive pas du tout Et du coup On a ces variables Alors que là On a un calibre Plus homogène On va dire Donc ça nous gagne du temps Aussi pour faire les bottes On lave moins de carottes Tout ça Parce que le problème De l'argique C'est que ça colle aussi Donc il faut les laver Donc tu vois Il faut les botter Et tremper dans l'eau Puis ensuite Les passer au jet Enfin Si on avait du sable Ce serait plus rapide 35% d'argile 35% d'argile Et donc Vous faites vos poireaux Sans filet Et pareil Les choux Pas un filet Et ben oui En fait Si tu veux Là Donc la mouche On n'en a pas trop Elle ne nous dérange pas Il y a la teigne Tu vois On voit quelques dégâts là Oui On la maîtrise Avec le BT Et ça va bien Cette année On a eu une attaque Particulièrement massive Tu vois On voit pas mal D'attaques Et très précoces Sur les jeunes plants Et tout Donc on a eu un peu peur Mais finalement On n'est pas le filet On n'est pas le filet Parce que Par rapport à la rouille Parce qu'on a pris Plusieurs fois la rouille En fait Sur la culture du poireau Oui Dû notamment au filet Qui maintient l'humidité Donc ça veut dire Qu'il faudrait mettre Le filet au début Et l'enlever ensuite Quand il grossisse Pour éviter la rouille Mais globalement En fait C'est la première année Qu'on s'embête un peu Avec le BT Et sinon On ne s'embête pas En fait La teigne Elle ne nous embête pas On ne passe rien Sur les poireaux On les plante On les récolte Donc en fait On n'a pas du tout Envie de mettre de filet Dans le sens où C'est du temps de travail Après on voit moins la culture Donc on la surveille moins Etc Donc jusqu'à présent On n'a jamais eu de soucis De quoi que ce soit Donc on faisait comme ça Là cette année Du coup On a dû réagir avec le BT Et donc la question Se posera l'année prochaine On va voir comment ça réagit Soit de faire en préventif A la plantation Un traitement BT Parce que c'est là Que ça nous a Ça nous a interrogés Après sur le reste Quand ils sont grands comme ça Bon bah on la maîtrise Mais ça Elle ne nous fait pas trop peur Mais quand ils sont petits Là on a eu un peu peur Donc soit on fait un traitement BT Des plantations Soit on met un filet Mais voilà Mettre du filet Bah c'est toujours Du travail en plus En fait tout simplement Et puis vent Chez vous aussi Alors on met Ouais mais le filet Du coup lui ça va Parce que il est Tu sais comme C'est un peu un brise-vent quoi C'est à dire qu'il n'a pas Beaucoup de prise au vent Ça passe à travers Donc ça Ça ne nous dérange pas trop Mais c'est plus Que ça nous prend du temps Dans un moment Où quand on plante les poireaux C'est un peu le dernier Gros chantier de plantation Tu vois En tout cas Après une grosse série De printemps Et il est chiant Ce chantier Donc on en a marre quoi Donc si on peut On peut en mettre de filet C'est super Mais si on doit mettre un filet On en mettra un Mais jusqu'à présent On a On s'est plutôt Enfin voilà Tu vois ça va quoi C'est pas Là c'est du poireau d'hiver On a oublié de commander On était sûr D'avoir commandé les poireaux Et en fait Les poireaux manquaient Dans notre commande À la COP Et donc on s'est retrouvé Sans poireaux Donc on a réussi À avoir du poireau d'hiver Mais du coup là Tu vois Planter un mois après Ce qu'on plante normalement Dans nos poireaux Et du coup là Actuellement Vous avez un jardin Entier de poireaux Que du poireau d'hiver Mais d'habitude Vous faites pas ça D'habitude On fait du poireau d'été Ce qui fait qu'à cette époque là On a déjà des poireaux Qui sont vraiment mastoc Et qu'on vend très rapidement Jusqu'en décembre Alors que là Tu vois Ils sont encore petits Donc on attend On les récolte pas Tu vois Ça tombe bien On a plein de diversité par ailleurs Donc voilà Ça nous dérange pas Mais Mais Ce serait l'époque Où on pourrait commencer À apporter du poireau Sur le marché Et tu vois Ils sont pas encore prêts Vous jouez un peu Sur les variétés D'habitude Pour les avoir plus ou moins tôt Non parce qu'en fait La mégathon là Chez nous Elle marche trop bien C'est à dire qu'elle Elle résiste Elle passe tout l'hiver Au jardin Et elle est nickel Et par contre Elle est très précoce Elle fait un très joli fût Et très long Ce qui fait que Parce que là Nous tu vois On les plante En faisant un trou De une quinzaine de centimètres Et ensuite Du coup Le fût Il fait 15 centimètres Plus Le fût Qui veut bien faire Au dessus du sol Comme on les bute pas On peut pas les buter Et avec le mégathon On se retrouve avec des fûts Qui sont de l'ordre D'une bonne Trentaine de centimètres Des vraiment beaux fûts 30 voire des fois Un peu plus Et tu vois Ceux là Ils font des moins jolis fûts Donc la variété On la choisit Beaucoup Beaucoup comme ça Et le mégathon On se rend compte Que tu vois Serré comme ça Et bien Ça le pousse A monter vers le haut Et nous faire Un joli fût Là tu as Un poireau par trou Un trou tous les Un trou tous les 15 Tous les 15 Et combien de rangs ? 4 4 C'est nos bâches 4 trous 700 trous En fait On a Trois types de densité Qu'on balade Donc la 15 par 15 La 50 par Enfin la 50 tout court Et la troisième ? Et bien La salade 25 par 20 25 par 25 Ok Trois rangés De trous à 25 cm Et vous avez Autant de bâches Que de jardin Ou trois fois plus De bâches que de jardin Pour avoir Les trois densités possibles ? Non On a un jeu Qui s'est constitué Au fur et à mesure Des besoins Mais en gros là Comme on a besoin D'enlever les bâches Pour récolter ici Et qu'en même temps On est en train d'implanter Un jardin de carottes On en enlève une bâche Quatre trous là On va la mettre là-bas On a un stock tampon Mais ça va plutôt bien Et s'il manque quelque chose On a des bâches pleines Qu'on a juste à repercer D'accord C'est vous qui percez Ouais C'est pour ça qu'on en a Juste ce qu'il faut Parce que C'est un peu chiant Là tu vois On en avait une à faire On s'est dit Bon où est-ce qu'on va Aller la chercher Machin Puis finalement On en a trouvé une On s'est dit On va récolter ça Un peu plus vite Parce que c'est vrai Que c'est chiant C'est long Et puis on en a fait beaucoup Je dirais que je sais pas On va peut-être en avoir 150 des bâches Tu vois Pour 125 planches En tout de culture Tu vois Pas beaucoup plus Que ce qu'on a Et en fait Avant on avait des semis directs Donc pas mal de jardins Qui étaient Tu vois Sans bâches Et on a dû racheter Un peu de bâches Depuis qu'on fait Nos fameuses carottes Radis et compagnie Sur bâches Sur bâches Ok Trop bien Et donc là C'est soit une visseuse Avec une longue mèche Pour faire le trou de 15 Ce qui est un peu chiant Soit un plantoir à poireaux Avec 4 piques Qu'on pourra voir tout à l'heure Au hangar Là C'est un plantoir assez classique Comme une grelinette Avec des gros piques Pour le poireau Et ça Ça marche assez bien C'est assez ergonomique Ça permet de faire 4 trous d'un coup Et puis de remonter Petit à petit Ça marche pas mal Ça reste On sera jamais Pareil Des gros producteurs De poireaux Parce qu'en fait Il faudrait Un tracteur Une planteuse Et compagnie Donc là Nous on est sûr On a 5000 poireaux plantés C'est pour nos clients Et au magasin de producteurs On va avoir un relais Avec d'autres producteurs De poireaux Pour la deuxième partie de l'hiver On n'a pas pour ambition De faire plus de poireaux Que ça Serres à tomates Belle gestion de votre tomate Là du coup C'est quoi ? C'est tous les 50 En deux têtes Effeuiller Couper les têtes Bah voilà c'est ça Tout est dit On peut passer à la suivante Eh bah c'est parti Non non Vous êtes rigoureux Sur la taille Du début à la fin Ouais On essaye On essaye Ouais ouais On essaye de tailler Toutes les semaines Ce qu'il faut Les feuillages Pas les premiers mois On laisse les feuilles Les deux trois premiers mois Voilà Ça nous préoccupe peu Par contre On taille vraiment Les gourmands Toutes les semaines Au fur et à mesure Pour avoir une seule tête Et alors Quand est-ce que vous plantez ? Il y a deux séries de plantations Il y en a une On va dire début avril Et l'autre qui va être début mai Dans deux tunnels différents Ok Quand est-ce que vous avez Vos premières tomates Avec l'une et l'autre ? Mi-juin Mi-juin Les premières tomates Rarement avant Ok Est-ce que vous avez besoin De protéger vos plantations Des voiles ou autres Quand vous plantez tôt ? Ouais ouais On a des voiles de forçage Qu'on doit mettre Et enlever Du coup En fonction des températures En fonction des températures Ouais Des 400 trous On utilise surtout Avant c'était des P19 Et maintenant des 400 trous On trouve que ça régule mieux La chaleur Avec l'air qui peut s'échapper Un peu par les trous Tout ça Et puis plus facile à lever Tu sais on a des petits crochets Dans le milieu là Bah en fait c'est ça Ouais Un peu revisité Avec un bout de crochet Tu sais de crochet comme ça Qui accroche les fils Sur les Voilà du coup Ça permet en fait En plein milieu De tirer le film Tu vois Qui est accroché D'un bout à l'autre Et du coup On lève le film Juste comme ça Tu vois On arrive dans le milieu du tunnel Paf On le met sur le crochet Donc pas besoin d'arceaux Et donc on rabat pas On a des arceaux Tu vois Parce que quand on le défait Bah du coup Il tombe sur les arceaux Et du coup voilà Il tombe pas sur les cultures Mais par contre pour le relever On a juste à le prendre au milieu Et à le mettre sur son crochet Ok Du coup on marche pas dessus Oui Et ça permet Tu vois Tu laisses les extrémités protégées En fait Parce que du coup Il est encore bien au dessus Donc tout ce qui est Vent, mistral Tout ça Et puis Température fraîche à l'extrémité Bah du coup Tu vois Ça maintient ça Par contre au milieu Où il fait bien chaud Bah ça Ça ventille bien Ça marche vraiment bien C'est aussi Xavier Dubreuc Qui m'a montré ça d'ailleurs Quand il était passé ici Et dès qu'on est tranquille Au niveau du froid Ou que Enfin Les tomates sont un peu Contraintes dans les 400 trous Du coup bah On enlève On enlève ces voiles là On enlève les Les arceaux Et puis Ensuite on utilise Ces bobines là Il y a eu pendant longtemps La cisale Et de plus en plus On utilise ces bobines Elles sont très pratiques Parce que Si on veut Faire en sorte Que la liane Elle se développe au maximum Avoir un max de bouquets On peut simplement À un moment dans la saison Là je pense qu'on l'avait fait en juillet Oui j'en crois Leur donner un peu de mou Donc on appuie Hop Elles descendent un petit peu Et puis on les décale Quasiment deux mètres Sur la droite Pour faire une courbe Qui augmente Le nombre de bouquets Qu'on peut récolter aisément Et à ce moment là Vous effeuillez déjà Ou l'effeuillage vient plus tard Oui c'est généralement Le premier effeuillage Ou le deuxième Si jamais c'était très dense Mais effectivement À ce moment là Du coup On va avoir des premières grappes Qui vont pouvoir toucher la bâche On va avoir des Tu vois Comme elles tombent l'une sur l'autre Dans des postures Où elles n'étaient pas comme ça avant Bah les feuilles Ne sont pas forcément Tu vois Bien foutues Et donc on a souvent Là On coupe sur un mètre En gros Comme ça On l'aère On voit bien les grappes Celles qui touchent On les surveille Au niveau de la maturité Et tout Donc ça c'est Le premier effeuillage Qui se fait là souvent Et ensuite En août On se dit que Voilà Notre but c'est pas de faire Du chutney de tomate verte À fond C'est de maximiser L'énergie de la plante Pour que Toutes les tomates rougissent Et qu'on puisse les récolter Avant d'arracher les plants en novembre Et du coup On coupe au niveau des derniers bouquets fleuris Je crois en août Et ensuite en septembre On regarde les bouquets qu'on nouait Et on coupe tout ce qu'il y a au-dessus Des derniers bouquets noués Et du coup là On est à peu près sûr Que 90% des tomates que vous voyez là Vertes On va pouvoir les récolter Donc on maximise vraiment l'énergie solaire Et dans l'idée Vous voulez récolter jusqu'à quand là ? Début novembre Je crois qu'on a des Quatre lignes de pois ici Ensuite Ok Ouais Alors tu vois Il reste plus rien là Sur les plants En feu Il n'y a plus grand chose Ouais Ouais mais en fruits non plus quoi Il n'y a vraiment plus grand chose Alors On a récolté Le gros de ce qu'il y avait à récolter On a On pourrait même à terme Au 15 octobre Les virer quoi Parce que là Tu vois Il n'y a plus trop d'enjeux De récolter ça Enfin la saison elle est faite Les tomates elles sont de moindre qualité Les tomates sont moins jolies Donc voilà Mais les clients sont contents De trouver de la tomate Jusqu'à début novembre quoi Et nous on n'a pas de problème De les maintenir jusque là Tu vois Il n'y a pas de problème sanitaire ou quoi Donc Bah en fait On sait que c'est un tunnel Qu'on va implanter Tu vois Plutôt Au début décembre Pour leur laisser Mûrir tout ce qu'il faut Je pense que là En fonction du climat On aura peut-être quelques tomates Qui seront soit vertes Soit récoltées Un peu orange Et qu'on laissera mûrir nous Ça nous arrive de faire ça En fin de saison Où on sait que Au final Elles vont peut-être Alors pour les rondes non Mais pour les anciennes Elles mûrissent mieux Des fois En chambre fraîche Que sur le pied Où elles peuvent Fendre S'abîmer Tout ça C'est aussi pour ça Que tu vois Là c'est très sec C'est parce que Si on continue à irriguer On les fait fendre En fait Les tomates anciennes Et en plus Elles ont plus de goût Elles sont très aqueuses Tout ça quoi Donc là vous avez arrêté Arrêté Donc là on a coupé On doit être encore Quand même à 2-3 minutes Par jour Histoire de maintenir Un peu de vie de sol Au goutte à goutte Au goutte à goutte Mais voilà L'idée c'est de leur apporter Un minimum d'eau Pour conserver du goût Jusqu'à la fin Jusqu'à novembre T'arrives à estimer un peu Les rendements Que vous faites en tomates Là ? Ouais On est Donc on a regardé ça Tout à l'heure Sur de la tomate ronde Sur une planche comme ça Là on est à 750 kilos à peu près Sur 20 mètres carrés Donc il y a 20 mètres carrés de planche Et il y a 100 plans Donc tu vois ça fait 7,5 kilos par plan Là c'est des plans francs Et après sur les anciennes On est plutôt à 500 kilos 500 kilos pour 50 plans Donc tu vois 10 kilos par plan Ok Voilà Ça c'est des ordres de grandeur Ça varie évidemment D'une saison sur l'autre Tout ça Mais c'est ce qu'on fait En règle générale C'est ce qu'on fait Et sur les deux serres ? Ou la série qui arrive plus tard Ouais non Sur les deux serres Souvent celle qui arrive plus tard Elle se rattrape quand même Parce qu'elle arrive pas si tard Que ça non plus C'est pour ça qu'on la plante plus Mi-mai mais début mai quand même Et on arrive à avoir Des rendements à peu près Similaires à ça En tout cas ce qu'on a Ce qu'on a c'est une moyenne Je pourrais pas te garantir Que les choses sont mieux Mais sont identiques Entre la première et la deuxième série Mais notre moyenne nous donne ça Ok Parce qu'en fait on calcule les rendements Tu sais on note chaque semaine Ce qu'on récolte en fait Puis à la fin de l'année On fait une somme On divise par le nombre de planches D'anciennes Puis ça nous donne ça On différencie pas les deux tunnels En fait Ouais Je vois Deux rangs de poivrons C'est les seuls que vous avez Ou il y a d'autres serres aussi ? C'est les seuls ouais Donc le poivron pour vous C'est pas un enjeu ? Non On en fait pas beaucoup Non on en fait pas beaucoup On n'a pas des rendements Suffisants sur le poivron Pour C'est pas très intéressant pour nous De cultiver du poivron On fait Quoi ? Peut-être 200 kilos max De poivron Sur une planche Tu vois ça fait 2 kilos par plan Pour nous c'est pas suffisant Pour une culture qui est longue Comme ça et tout ça Donc on va plutôt même réduire L'année prochaine je pense Qu'on va passer à un seul rang de poivron Juste pour en avoir un peu Pour nos clients qui aiment ça quoi Mais ça a pas trop Par rapport à l'aubergine L'aubergine tu vois Pareil on est sur des rendements À peu près à 600 kilos par planche De 20 mètres carrés là Donc ça c'est intéressant pour nous 600 kilos à 4 balles l'aubergine Tu vois ça fait tout de suite Une planche à 2004 Donc là ça justifie le fait Qu'elles prennent du temps Du temps de saison quoi Le poivron il en est loin quoi Donc Poivron, tomate, aubergine Vous êtes sur de la pop De l'hybride Comment vous gérez ? On est toutes les anciennes en pop Oui L'aubergine poivron en hybride Oui Black pearl en aubergine Sprinter en poivron Donc du très très classique Greffé, pas greffé ? Non greffé Tout franc Tout franc Greffé tu vois là par contre C'est greffé C'est les tomates anciennes Parce que les tomates anciennes On a un petit peu trop de problèmes Sur le pied franc De fentes Qui font que c'est invendable Parce qu'elles ont grossi un peu trop vite En tout cas il y a un truc au milieu Une petite fente Les moucherons s'y mettent Tout ça Et donc là Le greffage Il permet d'avoir une peau Un peu plus épaisse Et on a des bien meilleurs résultats Du coup En vendable En fait Il y a ça Il y a le fait que Ça nous permet de les implanter Un peu plus précocement Elles ont un système racinaire Qui est bien vigoureux Et ça va bien Du coup on en met deux fois moins Quand on est en franc Tu vois on en met une tous les 25 Et puis on en met une à gauche Une à droite Comme tu vois là Là-bas Sur les tomates cocktail Oui Alors que là En greffé On est une tous les 50 Mais en deux têtes C'est ce que j'ai regardé Il n'y a que celles-ci Qui sont menées en deux têtes Et pour chaque rang Vous avez deux supports de culture là-haut Voilà c'est ça Pour pouvoir les envoyer à droite à gauche Ouais Exactement Ok Vous avez l'air très fiers de vous haricots Dites-moi tout C'est quoi votre histoire ici Qu'est-ce que c'est l'histoire ici Ben l'histoire Il n'y a pas vraiment d'histoire sur le haricots On en faisait déjà J'en faisais déjà en chartreuse Avec mon associé à l'époque Fred Bon c'est vrai que c'est beaucoup de temps de récolte Du coup On essayait de maîtriser un peu La quantité de haricots à faire Parce que des fois C'est des matinées entières À ramasser les haricots Quand même ça reste une culture bien rentable Pour nous Qu'on valorise bien Et Je crois qu'il se plaît bien ici sur la ferme Je sais pas Le sol Le climat Tout ça Ce qui fait que Déjà il est généreux Puis ensuite on n'a vraiment pas de fil du tout Pas mal de sucre dedans Tout ça Donc ça fait du bon haricot Et effectivement On a notre clientèle maintenant Qui connaît nos haricots Et qui les apprécie quoi C'est quoi votre variété ? Vesperal Tour en Vesperal Non Il y a Vesperal et Émérite Les deux fonctionnent vraiment bien Vesperal On a l'impression qu'il a Qu'il peut avoir l'avantage De faire un haricot un peu plus sombre Et du coup Un peu plus attractif Pour les gens Tu vois Un vert plus sombre Que l'Émérite Et on dit qu'il est un peu plus résistant Un peu plus endurant Un peu plus endurant En été Et que l'Émérite Lui il est plus adapté Au créneau frais Franchement Moi j'ai pas réussi à voir la différence On a fait des fois des séries ensemble Vesperal et Émérite Ah voilà Si Différence de couleur ouais Mais par contre Vesperal à l'achat Semence Il est deux fois plus cher Qu'Émérite Donc bon Et là du coup Votre itinéraire c'est ? Et bien Comme tout chez nous Ça part de la pépinière On plante On plante l'haricot En plaques alvéolées Et puis tu vois En poquet du coup ? Non Une graine par Par petite alvéole Et ensuite Tu vois On étale une bâche Donc là pour le coup Une bâche type ensilage Comme on voyait tout à l'heure On la plante On la met en plein Sur la planche Et on laisse juste Tu vois 10 cm sur le bord Et on plante l'haricot Sur ce 10 cm de bord En fait Ça c'est pour Gérer l'enherbement Parce qu'avant On avait souvent De l'enherbement Au pied des haricots On y passait un peu du temps Et nous On n'aime vraiment pas trop Le désherbage Donc on essaye De vraiment limiter ça à fond Et donc Cette bâche là A la fois Elle nous apporte De la chaleur au sol Elle nous maintient l'humidité Parce que ça Ça boit beaucoup C'est la culture Qui boit le plus De toute la ferme Et en plus de ça Ça nous fait Zéro enherbement Parce qu'on a Tout occulté Sauf la bande Où il y a les haricots Qui Avec leur ombre Et toutes les feuilles sèches Qu'ils déposent au sol Ils ont quasiment Zéro concurrence Donc voilà Ça c'est la technique Pour Finalement Avec le haricot On plante On tuteur Avec la ficelle cisale On récolte Et c'est tout Alors heureusement Que c'est tout Parce que déjà La récolte La récolte C'est long On est max A 8 kilos Par heure Donc il y a des semaines On a récolté 120-130 kilos Ça fait beaucoup D'heures de récolte De haricots Et du coup Vous avez là 5 rangs De haricots 4 rangs 4 rangs Vous me disiez tout à l'heure Celui-ci c'est le moins beau Parce que c'est le témoin Ouais C'est le témoin de quoi C'est-à-dire qu'on a voulu Essayer de ne pas utiliser De granulés Ce printemps Et voilà On s'est rendu compte Que ça fonctionnait Pour certaines cultures Mais pour les plus gourmandes Comme les aubergines Et l'haricot par exemple C'était pas Vraiment le combo gagnant On avait vraiment Des plants tout chétifs Qui produisaient beaucoup moins Qui étaient plus sensibles A certaines maladies Et on a mis un petit peu De temps à réagir Les 3 premières séries De haricots On les a fait sans granulés Juste en comptant Sur la vignasse de betterave Et avec des résultats Médiocres Et finalement La dernière série On s'est dit quand même On va remettre des granulés Mais on va voir Qu'est-ce qui marche le mieux Donc on a fait Une première série témoin Une autre série Où sur les 20 mètres carrés Enfin Un autre rang Où sur les 5 mètres carrés Sur les 20 mètres carrés On a mis 5 kilos de biovie La troisième planche On a mis 10 kilos De tourteaux de ricin Et la dernière On a mis un mix 10 kilos de ricin Et 5 de biovie Et voilà On observe que Évidemment La planche témoin Elle est moins productive Et on suit Avec des nitrate checks C'est-à-dire qu'on fait Des prélèvements À 7 endroits Sur chaque planche Qu'on va ensuite Mixer Et passer avec Des petites bandelettes Pour savoir Combien d'azote Et on voit Et on voit du coup Quelle formule Est la meilleure Je crois que pour l'instant C'est le tourteau de ricin Qui a les meilleurs résultats Ouais Effectivement Ça c'est Chevauché Tourteau de ricin Biovie Biovie Tourteau de ricin En ce moment C'est plutôt Biovie Qui a le plus d'azote En tout cas Sur la dernière analyse Que Valentin a faite C'était ça Mais ça se vaut En gros On va être à du 150 unités d'azote dispo Sur les trois planches Derrière Alors que là On est plutôt sur du 20-30 unités d'azote dispo Et on le voit beaucoup C'est net là Au niveau de la différence De feuillage Il y a beaucoup moins De feuillage Sur cette ligne là Que sur celle de derrière Pour l'instant Il y a quand même Pas mal de haricots dessus Mais globalement Là on est plutôt Sur une cinquantaine De kilos récoltés Alors que derrière Plutôt 100 Voilà Les moyennes de cette année Sur les séries Pas fertilisées C'était ça 50 Alors que nos moyennes Sur nos séries D'habitude c'est ça Du coup Ici on est devant Notre deuxième série De choux Et on l'avait planté Avec cet outil là Donc on avait Disposé les bâches Les bâches tissées Trouées à la bonne densité Et on faisait des trous Et ensuite On transplantait Et finalement Nos dernières séries On les a plantées Autrement Notamment C'est la plantation Qui a eu lieu Juste après la pluie Je crois que c'était Vachement plus simple Dans notre sol argileux Si le sol est humide C'est vraiment mieux Et du coup On a utilisé cet outil Tu es là ? Oui Pour faire les trous Ok Donc là Il fallait Poser dans le trou Et mettre un peu De poids dessus Pour faire le trou Et ensuite On passait au trou suivant Et en appuyant à nouveau Ça faisait sortir la première motte Qui était restée bloquée Dans l'outil Et ainsi de suite Pof 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 Et ensuite Tout en restant debout On a pu utiliser Cette canne à planter Avec quelqu'un Qui tient Les mini-mottes Avec les choux Les plaques alvéolées Et qui les donne A la personne Qui progresse comme ça De trou en trou En disposant Le chou Et en ouvrant Afin de les laisser Se poser dans le trou Qui a été formé Avec cet outil là Donc c'est pas la canne Qui fait le trou Non Non Nous nos sols Ils sont trop fermes Pour le faire Dans un sol Qui serait bien travaillé Ou hyper sableux Peut-être Mais là nous Ça marche pas Ça vous a coûté Combien de cannes A planter Avant d'arriver Au prêt-trou Non C'est la première Qu'on a acheté C'est la première Qu'on a acheté Elle est très basique Ça doit coûter 40 balles Ou 50 balles Et on savait bien Que En fait c'est cette année Qu'on a switché là-dessus On savait bien Qu'on n'arriverait jamais A faire un trou Avec une canne Un gros trou Comme ça En tout cas Avec la canne Et tout En tout cas C'était pas notre ambition Mais c'est vrai Qu'avant on faisait des trous Avec des emporte-pièces Comme ça Mais plus petits Là à main Où tu te penches ça Puis tu fais comme ça Tu ressors Et ça c'est vraiment pénible Alors que ça Bah Tu utilises en fait Ton poids C'est vraiment Une sorte d'emporte-pièce Là Dès lors que le sol Il est un peu humide Tu mets ton pied T'appuies Puis en fait Tu t'embêtes pas Tu repasses au trou suivant Tu refais pareil Et en fait La carotte du bas Fait sortir la carotte du haut Et en fait Tu t'enchaînes tous les trous Donc c'est plus rapide Donc nous C'était surtout ça Déjà on a commencé par là En fait Remplacer notre outil à trous Puis ensuite On s'est dit Mais en fait Là on lâcherait On lâcherait la motte Juste au-dessus Ce serait pas mal quoi Plutôt que de se pencher Et tout Et du coup On a essayé d'abord Avec une canne PVC Puis après On a vu qu'il y avait ce truc là On l'a mis dedans Et effectivement Si la motte Elle est bien mouillée Donc c'est de la grosse motte Qu'on utilise avec ça C'est 7 par 7 quoi Si la motte est bien mouillée Et bien en fait Elle est bien lourde On la met devant Et avec le poids Elle file vraiment Assez rapidement vers le sol Donc elle se tasse Au fond du trou Donc il faut avoir Bien dosé ce trou là Pour qu'il soit bien A la hauteur de la motte Tu vas pas faire un trou énorme Sinon tu vois plus ton chou Après quoi Et en fait Une fois qu'on a chopé le pli C'est vrai que ça va bien Et ça met beaucoup moins de temps Pour le coup À la plantation Et vous plantez debout Et on plante tout debout Les trous Les plantations Tout est debout Que pour les maths de 7 Ou vous avez la même chose Tu au plus petit Pour les plus petites maths C'est en réflexion C'est en cours Il y a Quentin Qui a eu l'idée De prendre juste Les piquets bois Qu'on utilise Pour tutorer Les aubergines Et les poivrons Qui ont une pointe pyramidale Et simplement Du coup Avec un coup de maillet On dispose La pointe dessus On met un coup de maillet On passe au trou suivant Et ensuite C'est possible De passer derrière A deux avec juste Un tube de PVC Qui a un diamètre Plus petit Et de faire Un petit coup de toboggan Avec nos mini-mots En visant bien La petite pointe Mais pour le coup Comme nos mini-mots Sont pyramidal Le trou il est pyramidal C'est mieux que notre Plantoir qui est conique Du coup On peut aussi rester debout Même pour les mini-mots Très bien Et du coup L'étape Moi ce que j'aimerais C'est de trouver Une canne à planter Suffisamment robuste Avec une pédale au pied Plutôt Pour directement planter la canne Et puis faire un petit trou Comme c'est une petite motte En 4x4 Là en fait Je pense que ça pourrait faire Et du coup Une seule étape Plutôt que de faire le trou Avec le piqué Au moins dans tout ce qui est Suffisamment humide Exceptionnellement Quand on a des sols très secs Le piqué il est très facile C'est plus facile pour trouver Mais dans des sols Un minimum humide Comme on a vu tout à l'heure Sur les carottes Ou quoi A partir du moment Où c'est irrigué Et bien je pense Qu'on devrait y arriver J'ai vu des cannes Il y en a une Qui s'appelle Potipoutki C'est une canne forestière Et qui est adaptée Pour justement Les modes comme ça De 50 Et j'aimerais bien la tester Pour voir ce que ça donne Je ne sais pas si on y arrivera Mais ça C'est ma curiosité du moment Et je profite Du sujet ergonomie J'ai cru comprendre Que chez vous C'est un vrai sujet Vous avez bien bossé l'ergo Donc il y a ce matériel là Il y a l'outil de désherbage C'est quoi c'est électrique Là-bas Qui nous permet Désherber et allonger Désherber et transplanter Et transplanter et allonger Et récolter les fraises Par exemple Oui Il y a d'autres astuces Un peu Que ce soit en termes de matériel En termes d'agencement Bâtiment Bah tu vois déjà Le hangar et la pépi Ils sont vraiment au centre Des jardins Il y en a quasiment Autant d'un côté Que de l'autre Ça pour nous C'était vraiment Quand je me suis installé C'était vraiment fondamental Pour limiter les allers Retour Avoir tout à disposition Et tout Ça c'est vraiment Un super plaisir De travailler comme ça L'atelier lavage Stockage Pour moi Il faut que ce soit fonctionnel Aussi à hauteur Avec des plonges Des tuyaux suspendus Pour être efficace Et que ce soit agréable À faire Ça pour moi C'est hyper important Écoute T'as mis un billet particulier Là-dessus ? Sur le bon coin J'ai acheté des plonges inox J'en avais aussi récupéré Quelques-unes d'avant Non On a fait C'est très artisanal Ce qu'on a fait Tu vois pour les tuyaux suspendus J'ai pris du tuyau d'arrosage Et puis j'ai pris une gaine électrique Là rouge Pour protéger les câbles En extérieur En fait la gaine électrique Elle fait office de ressort Là Ça m'a coûté Je sais pas 30 centimes Pour un mètre de ressort Comme ça Et puis le tuyau passe dedans Et il est suspendu à un fil Du coup le tuyau se coupe pas Mais par contre T'as toujours ton pistolet d'arrosage Qui est suspendu au-dessus de toi Donc t'as pas à le porter Ou t'as pas à le laisser tomber À le remonter Ou quoi que ce soit Oui Il y a ça Il y a la chambre froide Qui est juste devant T'as l'atelier de l'allage d'un côté Un couloir de 2 mètres Et de l'autre côté la chambre froide Et puis de là on sort On garde le camion devant Une rampe Un diable Et puis on charge Ça c'est la logistique Qui revient toutes les semaines Le chargement Le lavage Le stockage Donc pour moi Non c'est en terre battue là Ce serait bien d'avoir une dalle Mais bon ça coûte cher Et on s'en sort bien comme ça Donc pour l'instant On a laissé comme ça On a juste fait une dalle Dans la chambre froide des fruits Jojo qui a fait ça Avec un copain à lui Cet été Bon c'est vraiment super Pour le stockage C'est plus facile D'optimiser le stockage Vous avez quelle surface En chambre froide ? On a d'un côté en fruits 18-19 mètres carrés Sur 2 mètres 50 de haut Et de l'autre côté en légumes 12 mètres carrés Sur 2 mètres de haut C'est suffisant ? Ouais Sur les légumes ça va Ça va parce qu'on a un flux fort Tu vois là En ce moment On récolte 5000 euros On sort 5000 euros Toutes les semaines Et bien ça va bien Si jamais on loupe un marché Ça peut vite devenir problématique Et notamment il y a 2 ans On a eu des problèmes de débouchés Parce qu'on a augmenté les rendements Et puis on n'a pas eu les débouchés en face C'était vraiment problématique Parce que ça sent passer dans la chambre froide Du coup au fond ça commençait à pourrir Mais on ne savait pas Du coup ça marche Parce qu'on est vraiment en flux tendu Pareil pour les fruits Tu vois On a à peine commencé à récolter les pommes Qu'on en vend déjà Et du coup tu vois Ça brasse comme ça Et pépinière du coup Pareil agencement particulier Pour l'ergot ? Ouais je suis content que tu parles de ça Moi je trouve que c'est très fonctionnel ici Il y a simplement 2 grandes tables Dont une qui est équipée d'une nappe chauffante Avec une bâche plastique par dessus En hiver il y a les arceaux Plus le voile de forçage Il y a un ventilo Qui brasse un petit peu l'air Pour que ça reste sec Et ça limite les maladies Et puis une aspersion automatique Sur les 2 tables Donc on programme Là en ce moment On a des semis qui sont en train de lever Donc on a 2 minutes d'aspersion à 11h 2 minutes à 15h Voilà On essaye de pas faire trop Pour qu'il y ait des algues Que ça sèche pas en surface Pour autant Et du coup Quand on se lance Pour faire des semis En général C'est une fois par semaine On y passe 3-4 heures En fonction de la saison Et on achète des sacs de terreau On les passe dans un broyeur À petites branches Mais ça nous évite D'avoir à frotter le terreau Pour enlever les limotes Voilà on met des seaux dans le broyeur On récupère la super poudre Qu'on met sur nos plaques alvéolées Rigides, solides On les tasse en 2 fois Avec des choses qui sont adaptées Pour le tasser On sème On gère la température L'humidité Jusqu'à ce que ça soit prêt A être transplanté On a des petites étiquettes Sur chaque plaque Qui nous dit Qu'est-ce que c'est Quand on l'a planté Où est-ce que ça va Et comme ça Comme on a un plan de culture Très complet On se perd pas dans la pépinière Et au moment de planter Du coup on a juste à démouler Poser la plaque alvéolée Sur un rectangle Sur lequel il y a des picots Qui correspondent On le met dans un bac de trempage En fonction de Si on a besoin de le réhumidifier Et puis on va planter C'est assez Je trouve que c'est assez rapide Et efficace Ok Il y a quelle surface là en pépis En pépis Là on a 70 mètres carrés Je crois Pour tous vos plans Ouais Là encore On utilise 50 mètres carrés Pour quasiment tous les plans Sauf On achète des greffés Ouais Chose comme ça Parce qu'il y a bulbe Vous faites pas Non Voilà C'est ça Et pour parler ergonomie Il y a quand même Deux petites choses Au niveau de l'irrigation Qui pour moi sont vraiment importantes C'est déjà Les tuyaux tout fixes Le réseau il est enterré Les tuyaux goutte à goutte Ils sont fixes On les enlèvent jamais Il y en a deux par planche Et voilà Pareil pour le réseau d'aspersion En serre il est fixe Et ici il est quand même démontable Pour pouvoir simplifier Quand il n'y a pas besoin On les enlève Mais c'est les asperceurs Avec les tuyaux Qui sont là On a juste à brancher Les asperceurs Dans les petits Dans les trous Ah oui On met les perches Voilà On met les perches Tac Et donc ça va vite Et on est tout en programmation Ça c'est l'autre truc Donc ne jamais brasser des tuyaux Pour moi ça c'est vraiment important Et ensuite Tout est automatisé C'est à dire que dans les jardins On a une électrovanne par jardin Dans les serres On en a deux Qui en fait C'est un programme indépendant Pour le goutte-à-goutte Et pour le bassinage Enfin l'aspersion Donc on peut faire les deux En même temps Enfin les deux En tout cas dans la même journée Avec des programmes différents Et pour la fertilisation Et pour la fertilisation À la vinasse de betterave En fait il y a aussi Une électrovanne Sur la conduite principale Qui par défaut est ouverte Donc on a changé les branchements On a inversé les branchements Et par contre Quand on veut mettre la vinasse Il faut fermer La conduite principale Pour que ça passe Dans le bypass Et par la dosatron En fait avant On le faisait manuellement Et on perdait beaucoup de temps On faisait beaucoup d'erreurs Et tout Et là du coup On sait que la nuit À partir de 11h On va dire Pour dire quelque chose Ben hop Ça ferme la vanne principale Du coup on est obligé De passer par le bypass Ça prend dans la cuve Et puis à 6h du matin Paf Autre commande d'électrovanne Ça s'est programmé Et ça c'est complètement programmé Ce qui fait qu'on a juste À remplir la cuve de vinasse Eau une fois par semaine Et en gros lui Tout seul Il s'ouvre Il se ferme Il envoie vers le dosatron Pour envoyer de la vinasse Ou il envoie vers de l'eau claire Pour l'irrigation normale Et ça c'est un gain de temps Et une charge mentale en moins aussi Parce qu'en fait On était toujours en train De penser aux vannes Tu vois Ouvrir Fermer les vannes Il y en a un Il a mis l'irrigation en place La fertilisation Mais il est parti au marché Du coup il faut envoyer un texto Pendant le marché Pour ne l'oublier pas Sinon Et en fait On se rend compte Que des petites choses comme ça Ben oui certes C'est 150 balles Tu vois De mettre l'automatisme là-dessus Mais en fait Ça change vraiment La tranquillité d'esprit Et la qualité De la fertilisation aussi Parce qu'on sait que du coup C'est tous les jours Grâce à ça On a pu passer en fertilisation Quotidienne Qui est beaucoup plus Beaucoup plus intéressante Pour les plantes C'est bien plus comme ça Qu'elles fonctionnent Avec un apport journalier petit Qu'avec un apport Toutes les semaines en fait Sauf que ça On ne peut pas le faire à la main Parce que tous les jours C'est oublie trop Donc là Avec l'automatisme On a une meilleure fertilisation Qui est plutôt chaque jour un peu Qu'une semaine Trop bien Eh bien les gars Merci beaucoup Pour cette longue après-midi Que vous nous avez consacré Merci à toi Petite question Que j'aime bien poser En fin de journée Comme ça Si demain Fallait vous réinstaller Partir de zéro Sur ce contexte-là Qu'est-ce que vous feriez De la même façon Et qu'est-ce que vous feriez différemment Tu veux commencer ? Bah ouais L'histoire de la mille chapelle C'est un peu tentant Il y a une partie de moi Qui aurait bien envie De tester ça Et en même temps Je suis très heureux De la manière D'on travaille ici En ce moment C'est juste une petite curiosité Je dirais Pour le confort De la mille chapelle Ouais moi je crois aussi Techniquement Je serais curieux De voir ça Peut-être un jour On en mettra une Pour compléter Elle sera jamais très grande Mais Ouais non Je sais pas En fait c'est une question C'est pas udon De répondre à cette question Pour moi Parce que Ça fait ma deuxième installation Je crois pas Que j'aurais la force Du coup De me replonger Dans une troisième installation Ça m'a quand même Côté de l'énergie Et en plus de ça Il y a vraiment Un écart hyper grand Entre Ce que j'ai Ce que Le projet que j'ai monté Là il y a six ans Et ce que c'est maintenant En termes de Confort de travail D'ergonomie En termes de De sécurité Pour moi aussi De me sentir dans une équipe Solide Avec d'autres associés Qui gèrent Et qui portent le projet Et du coup Je crois que c'est ça En fait Qui est pour moi Qui est le plus important C'est de me sentir Dans une équipe Qui va bien Qui est solide Et je crois Et je crois que Si j'avais à repartir Sur un projet Je pense que Je donnerais la priorité A ça en fait C'est à dire Comment faire Pour repartir Avec une équipe solide Et on revient toujours A la même chose C'est quand on s'installe Les sous Ils n'arrivent pas Tout seul Et du coup Il y a toujours Un peu ce bricolage Enfin en tout cas Nous Ce qui a été Notre réalité ici Tu vois De vouloir développer La ferme Et de dire En fait On part d'une ferme Qui n'est pas dimensionnée Pour 4, 5 Mais on veut y être Et pour y être Il faut quand même Qu'on soit plusieurs A la bâtir Et donc tu vois Il y a ce gap là A ce moment là Où il n'y a pas assez De sous pour tout le monde Alors il faut baisser Un peu les prélèvements Ou se débrouiller Et du coup Ce serait peut-être Un peu J'aurais ça un peu En vigilance De comment on fait Pour partir en équipe De rien en fait Je crois que j'aurais du mal A repartir Tout seul Parce que c'est Beaucoup de travail Et parce que c'est une charge Aussi A porter tout seul Sur les épaules Dès qu'il y a un problème Dès qu'il y a une merde Dès qu'il y a Une urgence Un imprévu Un machin Bah en fait C'était pour moi Et je pense que Bah là aujourd'hui Je peux avoir Ma vie de famille Y passer du temps Avoir la sécurité Que je vais pouvoir aller Chercher mes enfants A l'école Machin Et que je vais pas Être perturbé Par mille choses Parce que j'ai aussi Des associés Qui sont là Et qui gèrent Et avec qui on partage En fait C'est tout ça Donc ouais Je pense que J'irais surtout regarder Ok Mais de mon point de vue Avec mon expérience Avec ce que j'aime bien faire C'est-à-dire bosser Avec mes associés Comment on repart Comment on repart A 5 De rien Trop bien Bah merci pour le témoignage Merci pour tes superbes questions Au revoir Musique